Musique Voilà, bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Bonsoir à tous ! Voilà, donc avec Pierre-Alexandre Nicolas ce soir, on va parler de l'eau et pour ceux qui attendaient, il y a quelqu'un qui attendait beaucoup de la bioélectronique de Vincent et moi j'ai dit électronique de Vincent La bioélectronique, c'est la bioélectronique La bioélectronique De Louis-Claude Vincent, on pourra en parler un petit peu s'il y a quelques personnes qui sont intéressées Alors on va voir tout ça et puis, moi je t'avoue que je t'ai entendu parler de cela et c'est vrai que je ne m'étais pas vraiment centré, donc ce soir promis je vais essayer de y mettre tête pour de bon, parce qu'il paraît que c'est passionnant Quelqu'un, je crois que c'est Christophe qui m'a dit il a découvert ça en 2013 et la bioélectronique de Vincent, ça date des... Oh, des années 60 On va vous parler justement d'un produit nouveau que j'utilise depuis deux ans ça fait deux ans de ça C'est ça, tout à fait Tu as eu les prototypes, toi Tu as eu les premiers éléments avant tout le monde Avant tout le monde Comme d'habitude Mais tu me l'avais en plus offert en direct lors d'une émission Oui, oui, oui Tu m'avais fait le proto et ça fait deux ans que je le laissais Alors je vais donner mon point de vue après en toute honnêteté pourtant il est là mais je vais vous en parler j'ai quand même deux ans de recul sur sur le produit Donc on va parler du quantis drink Voilà, vous n'êtes pas obligé effectivement Voilà, on vous le présente C'est juste pour vous en parler mais on va vous parler d'autres choses et tout et comment ça marche Surtout comment fonctionne le quantis drink et comment on peut vitaliser l'eau Il y a plusieurs solutions mais la plus simple ça reste celle-ci C'est des années de recherche et développement que tu as mis à l'intérieur Oui, alors bon c'est surtout mon père en fait qui a travaillé sur ce sujet C'est vrai que le sujet de l'eau c'est aussi une passion familiale au départ c'est un sujet sur lequel sur lequel on a beaucoup travaillé et puis c'est vrai que déjà il faut comprendre pourquoi on doit revitaliser l'eau parce que c'est vrai que ça commence par là on a tous l'impression d'avoir quand même une eau de bonne qualité chez soi c'est vrai que on nous vend entre guillemets une eau du robinet qui est potable mais c'est pas pour autant que cette eau du robinet elle a toutes les qualités bénéfiques qu'elle pourrait nous apporter et ça c'est connu depuis très très longtemps c'est vrai qu'au fil de nos recherches en fait moi je me suis rendu compte que depuis le 18ème siècle en fait on se rend compte qu'il y a des eaux qui ont des valeurs thérapeutiques mais que ces eaux thérapeutiques c'est principalement les eaux qui sortaient de la source et on nous a fait croire que le fait d'embouteiller les eaux ça avait exactement la même valeur ou la même qualité que les eaux qui sortaient des sources c'est pas du tout le cas c'est pas du tout le cas et ça il y a eu des polémiques qui se sont faites depuis le 19ème siècle jusqu'au 20ème siècle de savoir est-ce qu'une eau embouteillée a les mêmes valeurs les mêmes bienfaits et loin de là loin de là par contre ce qui est intéressant c'est de se dire est-ce qu'on peut à une eau qui est embouteillée redonner une qualité vitale ou à une eau qui a été mise dans les tuyaux qui a perdu en fait certaines qualités certaines fonctions naturelles qu'elles peuvent nous apporter est-ce que ces eaux elles peuvent retrouver des paramètres de bienfaits bénéfiques pour la santé alors qu'elle les a perdus et c'est ça qui nous a intéressé qui nous a passionné et c'est pour ça que j'ai travaillé dans ce milieu de l'eau pendant plus de 20 ans avec la société Terre de Lys et puis bon aujourd'hui mon père est parti à la retraite mais il y a toujours ces recherches qu'il a fait et les produits qu'il a inventés qu'il a développés et je trouvais que c'était dommage de ne pas continuer à commercialiser ces merveilleuses inventions qu'il a réalisées dans le domaine de l'eau dont le Qantas dans le Qantas Drink dont on va parler ce soir mais pas que on va vous expliquer en tout cas le processus etc alors moi j'ai juste envie de parler de deux choses déjà mais promis j'essaierai de me taire c'est compliqué c'est difficile pour moi mais on va essayer on va tenter c'est un challenge à chaque fois alors la première chose c'est que que veut dire potable alors je vais donner mon avis après j'aimerais bien que tu apportes ta pierre à cet édifice là parce que potable ça veut dire quoi ça veut dire qu'il y a il y a des saloperies dedans mais pas suffisamment pour nous rendre malades etc et quand on pense à Fukushima je sais je fais un truc qui n'a rien à voir c'est un grand écart j'en ai mal aux puisses c'est de dire qu'à Fukushima il y avait un seuil en tout cas de radioactivité dit acceptable après le drame qui s'est passé où la centrale de Fukushima je crois qu'il y a deux réacteurs qui ont explosé ça a été une catastrophe nucléaire terrible on avait un Roland de 86 avec Tchernobyl et puis finalement ils ont rehaussé les normes les niveaux je pense qu'en France ça serait pareil dans n'importe quel pays alors il faut savoir qu'en France ça s'est fait mais pour d'autres sujets notamment les taux de nitrate et de nitrite dans l'eau en Bretagne il faut savoir que pendant très longtemps on avait des seuils de nitrate qui étaient un petit peu plus faibles que ce qu'ils sont aujourd'hui puis du jour au lendemain il y a eu un tour de passe-passe qui a été fait où on a augmenté les niveaux de seuil et on s'est dit bah tiens ça y est l'eau elle devient potable en fait en Bretagne mais non c'est simplement que les taux en fait ils ont été changés on a accepté d'avoir un petit peu plus de nitrate et de nitrite qu'on devrait en avoir dans la qualité de l'eau alors j'entends bien que Fukushima retirer la radiation je sais pas s'il y a des procédures qui existent mais le nitrate on peut pas s'en débarrasser si on est connu alors bien sûr il y a des possibilités de filtration il y a des possibilités de traitement mais après tout dépend d'un rapport entre ce qu'on va dépenser d'un côté et de l'autre côté en fait la qualité de l'eau qu'on va avoir et c'est vrai que les fournisseurs d'eau cherchent toujours à avoir un facteur où on va avoir le moins de dépenses possible c'est une histoire de rendement c'est une histoire de qualité donc derrière ça et bien il y a cette notion là mais après tu posais une question qui est quand même importante l'eau potable alors il y a plein de qualités on va dire une eau potable c'est une eau qui est dans des seuils on va dire acceptables biologiquement au niveau de l'organisme et donc on va avoir des seuils avec certaines quantités de virus de bactéries on ne doit pas dépasser on va dire certaines quantités de l'autre côté en fait on doit avoir certaines quantités aussi qui doivent être connues et restreintes au niveau des oligo-éléments on ne doit pas avoir par exemple une certaine quantité de plomb à l'intérieur de l'eau ou de l'arsenic ou d'autres oligo-éléments qui peuvent être toxiques et donc à partir du moment où en fait on est dans les seuils qui sont déterminés dans le domaine de l'administration et puis aussi dans le domaine de l'organisation mondiale de la santé tant qu'on reste dans ces seuils-là d'acceptabilité on considère que l'eau est potable donc ça c'est un premier facteur mais ça ne veut pas dire en fait qu'on ne peut pas aller plus loin au niveau de la qualité de l'eau et c'est ça aussi qui a existé autrefois avec l'aspect des cures thermales où on se rend compte que certaines eaux qui vont être riches en soufre elles apportent certains bienfaits au niveau de l'organisme et on s'est rendu compte qu'il y avait des spécificités on va dire sur certaines qualités d'eau qui apportaient vraiment un mieux-être au niveau de la santé par rapport à certaines pathologies et du coup là on n'est plus dans un cadre de potabilité on est dans un cadre presque de thérapie ou de soins par rapport à la qualité de l'eau et là ça change de dimension parce qu'on peut se rendre compte qu'une eau soit en fait elle a une fonction où elle est juste potable soit elle a une fonction qui lui donne un plus et qui lui donne un bienfait par rapport à la santé et c'est dans ce domaine là qu'il y a pas mal de chercheurs qui se sont intéressés à la qualité de l'eau et qui ont découvert d'autres paramètres liés à l'eau alors la bioélectronique de Vincent c'est une approche par exemple qui a permis d'étudier la qualité de l'eau et qui a permis de donner certains paramètres mais il y a d'autres chercheurs qui ont trouvé d'autres choses par exemple il y a une approche avec l'aspect des biophotons qu'on peut avoir à l'intérieur de l'eau et on s'aperçoit que certaines eaux peuvent être riches en biophotons et que ces biophotons vont agir sur nos tissus sur l'organisme sur nos cellules et nous recharger d'une certaine vitalité il y a d'autres approches aussi qui vont agir plutôt sur l'aspect de la ionisation de l'eau ou la façon dont les oligo-éléments vont être assimilables c'est ce qu'on appelle l'aspect colloidal et tous ces facteurs-là viennent se combiner les uns avec les autres et il faut savoir que ce sont des paramètres dans le cadre de la physique mais qui se tiennent tous les uns avec les autres et qui font que quand on a une bonne qualité d'eau généralement tout va de pair c'est-à-dire qu'on va avoir une bonne ionisation une bonne assimilation on va avoir des biophotons qui vont être dedans on va avoir des bons paramètres de bioélectronique puisque tous ces éléments se tiennent ensemble et c'est ça qui est intéressant parce qu'à partir de là on peut envisager pour une eau qui avait perdu certains paramètres de qualité de bien-être à retrouver ces paramètres très bien donc on voit qu'il y a plusieurs paramètres qui rentrent en ligne de compte et tout ça combiné vont nous donner une meilleure forme à tous les niveaux on est gagnant en tout cas la deuxième question vous voyez j'utilise mes jocards rapidement pour laisser vraiment place tu abats tes cartes dès le début oui dès le début mais parce qu'en plus c'est frais dans ma tête je t'explique quelque chose je ne dirai pas qui je ne dirai pas quoi j'expliquerai peut-être cette rencontre plus en détail lorsque la personne viendra il y a une personne qui a une sorte de thérapie subatomique quantique etc avec un appareil fabuleux que je suis en train d'expérimenter les résultats sont juste fabuleux et il m'a expliqué quelque chose d'assez curieux j'ai dit mais que fait cette machine là lorsque je suis exposé à ces champs informationnels on va dire parce qu'on parle aussi de champs informationnels on va en parler avec le quantis drink il me dit simplement prends le liquide céphalo-rachidien il y a beaucoup d'eau et donc si cette eau n'est pas qualitative tu ne réfléchis pas correctement et là j'ai fait ça m'a tout de suite percuté il y a quelque chose qui m'a marqué lorsqu'il a dit cela c'est Christian Diac André qu'on va recevoir très bientôt très rapidement sur des studios on va en parler plus en avant mais c'est vrai que notre cerveau baigne baigne dans un liquide céphalo-rachidien mais qui est quand même chargé extrêmement d'eau donc ça aussi donc l'eau qualitative que l'on boit remplace ce liquide céphalo-rachidien donc c'est hyper important alors c'est même plus que ça parce qu'un être humain c'est entre 70 60 on va dire pour une personne âgée et 90% d'eau pour un bébé donc si on se dit en fait on a 60% d'eau dans nos cellules dans notre corps et bien c'est l'eau que l'on boit qui vient remplacer quelque part l'eau morte qui part dans nos urines dans l'évacuation par la transpiration et tous ces processus en fait qui vont permettre d'agir sur l'évacuation des toxines de l'organisme elle se fait par la symbiose de l'eau si on pourrait dire donc si on a une eau qui est de bonne qualité de bonne vitalité qui vient dans nos cellules qui vient nous apporter les bonnes informations les bonnes vibrations à nos cellules les bons photons on pourrait dire ça comme ça et bien c'est quelque chose qui va véritablement apporter un plus et participer à la régénération à l'organisation à la structuration de l'organisme et à son bien-être c'est vrai qu'il y a des approches de thérapie informationnelle on pourrait parler d'une approche quantique au niveau de l'individu qui considère en fait que tout est une question de communication au niveau des cellules et bien ça commence en fait dès la qualité de ce qu'on mange et de ce qu'on boit parce que selon ce qu'on mange et ce qu'on boit ça peut parasiter justement ces échanges en fait au niveau des cellules ces fonctions qu'il y a cette élimination et l'eau c'est véritablement j'allais dire la base de la santé la base du bien-être de chacun oui c'est essentiel on va le voir alors si cette émission je suis sûr qu'elle vous plaît qu'elle vous intéresse au plus haut point n'hésitez pas justement à liker pousser partager tout ce que vous voulez et nous suivre sur les réseaux sociaux je voudrais aussi vous inviter non seulement à vous connecter sur la boutique desstudioshop.com si vous souhaitez en savoir plus sur le quantisdrink on va voir il y a les packagings etc qui sont très explicatifs Pierre-Alexandre-Nicolas a mis un soin particulier à l'iconographie pour que tout se comprenne simplement de manière très très intuitive c'est justement je vois Maria Valverde qui dit avec tous ses appareils on ne sait plus quoi choisir justement le choix du quantisdrink c'est la simplicité et puis surtout avec des tests qui ont été faits par des laboratoires indépendants on en parlera un peu plus loin lors de cette émission et puis je vous invite aussi à vous connecter sur alchemia.fr pour prendre justement compte de l'actualité de Pierre-Alexandre-Nicolas des visites qu'il propose on en parlera aussi au long de cette émission au milieu d'émissions on en parlera pour l'instant on va se concentrer sur justement la vitalisation de l'eau que ce soit par le quantisdrink ou autre c'est juste pour que vous compreniez les principes et le pourquoi il est impératif de vitaliser l'eau on voit que ce n'est pas que le liquide céphalo-rachidien tu as repris ma question en disant c'est pire que ça parce que ça ne te concerne pas que la tête c'est tout c'est ça c'est tout l'organisme et c'est effectivement on a le liquide céphalo-rachidien qui agit qui baigne le cerveau mais ce liquide céphalo-rachidien il vient de l'eau et toutes les cellules de notre corps elles sont baignées dans de l'eau donc c'est l'eau interstitielle l'eau de la structure de l'organisme et c'est fondamentalement la base de la vitalité et du bien-être de chacun donc ça c'est quelque chose qui est pris en compte vraiment par les pouvoirs publics de chaque pays mais encore comme tu l'as dit il y a aussi un coût alors c'est vrai que j'aurais tendance à dire cette dimension plus plus si on pourrait l'appeler comme ça au niveau de la qualité de l'eau elle n'est pas forcément prise en compte par nos sociétés c'est vrai que se dire en fait que l'eau elle peut avoir une information vibratoire un taux vibratoire qui pourrait apporter véritablement un plus à chacun au niveau de la santé et soutenir la santé on n'en est pas encore là pour le moment on est dans une gestion on va dire un peu comptable un peu matérialiste au niveau des éléments et c'est un peu cette vision comptable qui fait qu'on va avoir juste des normes mais qu'est-ce que la vitalité fondamentalement qu'est-ce que qu'est-ce qui soutient la vie qu'est-ce qui soutient le bien-être moi je peux dire en fait j'ai fait le tour de pas mal de laboratoires de l'eau sur la planète parce que j'ai été aux Etats-Unis j'ai vu des Américains travailler et on a j'ai participé à des groupes de recherche que ça soit aux Etats-Unis ou en Russie éventuellement à la fin je vous montrerai une petite photo quand on avait été visiter les laboratoires de physique de l'eau où il y a mon père qui est entouré de différents chercheurs de ces laboratoires pour moi le seul pays où j'ai trouvé à la fois des scientifiques qui étaient extrêmement ouverts à cette dimension énergétique vibratoire de la qualité de l'eau c'est la Russie chose étonnante alors aujourd'hui c'est peut-être un petit peu une période compliquée difficile avec les Russes mais cela dit je dois dire que dans les laboratoires de physique de l'eau de Russie j'ai eu des personnes qui étaient ouvertes à des approches énergétiques qui avaient une compréhension approfondie de la notion de la qualité de l'eau et je sais que le laboratoire de physique de l'eau de Moscou avait un projet de mettre en place des systèmes pour apporter de l'eau vitalisée à l'intérieur des robinets pour toutes les personnes sur la ville de Moscou déjà et donc il y avait des tests qui étaient en place dans cette optique de la revitalisation de l'eau et je dois dire en fait c'est le seul pays où j'ai pu voir ce type de démarche et de développement alors effectivement j'avais moi eu aussi j'ai des personnes qui demandent qu'est-ce que vous pensez de telle machine ou telle machine il y a des machines à base de platine qui sont des choses qui sont extrêmement chères et qui coûtent une fortune c'est pas accessible à tous à moins de vouloir déménager en montagne et habiter à côté d'une source et puis d'ailleurs nos ancêtres peut-être vivaient en meilleure santé peut-être pas plus longtemps parce que les progrès de la médecine sont quand même là et le confort matériel ici est quasiment presque indécent aujourd'hui mais est-ce que le fait est-ce qu'un montagnard vit en meilleure santé plus longtemps que quelqu'un qui vit en urbanisation sans pouvoir vitaliser son eau alors il y a plusieurs facteurs mais c'est peut-être pas seulement la qualité de l'eau c'est vrai qu'il peut y avoir des sources de montagne qui sont directement adjointes en fait dans le réseau d'eau et dans ce cadre là on peut avoir des eaux de très bonne qualité mais il n'y a pas forcément besoin d'aller j'allais dire si loin que la montagne je sais par exemple qu'à Paris dans un des arrondissements je crois que c'est le 18ème il y a en fait une source très profonde qui a 300 mètres sous terre qui est de très pure qualité en fait naturelle et qui approvisionne directement le réseau d'eau et donc on va se retrouver avec une eau de bonne qualité qui est adjointe directement après on peut avoir aussi des eaux de montagne qui font partie plutôt du circuit de retraitement de l'eau et dans ce cadre là on ne va pas forcément avoir une eau qui va être directement de bonne qualité donc c'est vraiment ce lien avec la nature qui fait que si on a la chance d'avoir une adjonction de l'eau qui vient de réserves naturelles de sources naturelles à partir de ce moment là on va avoir une eau de qualité par contre ce n'est pas le cas pour tout le monde et malheureusement j'aurais tendance à dire on va plutôt dans l'autre sens parce que on a tendance à avoir des eaux qui sont souvent hyper contrôlés on vient rajouter des éléments d'adjonction qui viennent modifier d'ailleurs les paramètres de la bioélectronique de Vincent comme le chlore le fait de chlorer l'eau et souvent d'ailleurs s'il y a du chlore qui est rajouté dans l'eau c'est parce qu'il y a un contrôle qui est en temps réel qu'on a vu qu'il y avait une augmentation de certaines bactéries ou de certains éléments de certains micro-organismes dans l'eau donc ce n'est jamais très bon déjà à la base et donc on vient pour contrôler en fait cette quantité de bactéries qui se développent à l'intérieur de l'eau contrecarrer les choses en mettant le chlore oui ce n'est pas forcément oui de toute façon ça développe aussi une immunorésistance qui vont passer à un moment donné ça ne va plus suffire il faudra mettre carrément de l'acide sulfurique un jour pour pouvoir on va vider l'eau des batteries des voitures pour pouvoir désinfecter l'eau qu'on va boire n'importe quoi quoi que l'acide cétrique on en voit dans certains sodas oui oui alors c'est vrai que le fait d'acidifier en fait va avoir une action dessus mais bon on fait modifier certains paramètres de la bioélectronique qui ne vont pas forcément dans le bon sens au niveau de l'équilibre et au niveau de la santé cela dit en fait acidifier légèrement l'eau c'est souvent meilleur d'avoir une eau qui va être légèrement acide dans le cadre des paramètres de la bioélectronique qu'une eau qui va être plutôt légèrement alcaline il y a des théories en fait qui ont été développées où les gens aujourd'hui vont plutôt vers des eaux alcalines ce n'est pas dans le bon sens par rapport aux paramètres de la bioélectronique de Vincent d'accord alors je vais te poser deux questions tu parlais tout à l'heure de la Russie parce que tu as dit à un moment donné que certaines directement ça a amené des eaux de très bonne qualité dans des sources dans des nappes etc quel était le projet de la Russie pour amener une eau vitalisée à même le robinet parce qu'ils se sont rendus compte que la qualité de l'eau est fondamentale pour la santé et puis dans un deuxième temps les recherches qui ont été faites sur l'eau leur ont permis de montrer que si on voulait tout simplement améliorer le bien-être de la majorité des personnes et avoir peut-être une politique de gestion au niveau de la santé qui soit différente non pas avec des gens qui soient malades mais plutôt en soutenant on va dire la vie le bien-être et bien l'alimentation c'était le premier facteur et comme là-bas ils ont peu de moyens et bien ils se sont ils sont plutôt partis sur des approches on va dire collectives de bien-être sur une logique on va dire d'amélioration générale du bien-être de chacun plutôt en fait que de se dire chacun va prendre tel ou tel médicament par rapport à telle pathologie oui donc c'est oui c'est prendre le problème à la source c'est ça mais ma question concerne si tu veux ils vont faire quoi ils vont dépasser des montagnes ils vont mettre une montagne à chaque habitation non c'est vrai alors non non ils ont développé des systèmes et des appareils donc ils vont permettre de revitaliser l'eau directement et donc c'est cette eau qui va être revitalisée qui va être réinjectée dans les systèmes donc à la suite des systèmes de traitement de l'eau et bien il y a ce processus de revitalisation qui est mis en place mais en sachant en fait qu'il faut que ça aille vite et qu'on ait plusieurs zones qui vont permettre de revitaliser l'eau parce que si l'eau stagne plus de 8 heures à l'intérieur des tuyaux et bien elle perd sa vitalité elle perd sa structure sa qualité c'est vrai alors de ce fait certaines personnes me disent oh mais moi tu sais c'est l'eau de pluie etc alors l'eau de pluie je veux bien mais on a tous fait cette expérience je crois à un moment donné de se dire ça vient du ciel donc c'est pur c'est béni tout ce que tu veux peu importe les croyances de chacun et je respecte cela simplement j'avais lavé ma voiture et je ne savais pas je n'avais pas regardé la météo il y avait un orage le soir même le lendemain ma voiture était un peu sableuse si tu veux donc là j'ai réfléchi à ce côté je récupère l'eau de pluie je la bois je bois ce sable là donc est-ce que c'est est-ce que c'est bon ça aussi ? alors l'eau de pluie n'est pas forcément la meilleure eau pour la santé c'est vrai que bon il y a différents paramètres qui sont dedans notamment les oligo-éléments on parlait déjà par rapport à ce paramètre classique officiel qu'on peut avoir et l'eau de pluie elle vient se charger de tout un tas de petits oligo-éléments qui sont emportés les sables des déserts tu parlais de la radioactivité tout à l'heure on retrouve dans les eaux de pluie des particules radioactives on peut avoir du césium on peut avoir du tritium donc ce sont des éléments qu'on peut retrouver oui oui on peut retrouver des petites quantités alors le tritium c'est tout simple il faut savoir déjà qu'au niveau des centrales nucléaires vous avez en fait moi j'ai vu ça parce que notamment j'ai été visiter plusieurs centrales nucléaires et vous avez un taux de rejet de tritium qui est accepté qui est autorisé au niveau des centrales le tritium en fait a une durée de vie qui est relativement courte si je me souviens bien en fait en 21 jours on a une diminution de la moitié donc c'est des choses qui diminuent c'est la demi-masse en fait au niveau de la c'est à dire au bout de 21 jours en gros si on a 100 grammes et bien on a plus que 50 grammes un jour après on a plus que 50 grammes enfin de 50 on passe à 25 et ainsi de suite donc c'est le taux de diminution de la demi-masse dans le cadre de la physique et donc c'est des toutes petites quantités qui sont acceptées au niveau du rejet et c'est des phénomènes qui sont indubitables et vous avez toujours ces quantités de tritium qui ne doivent pas dépasser certaines normes mais qui sont acceptées au niveau des centrales d'accord très bien et même dans l'eau de mer donc parce que vous avez deux méthodes de refroidissement au niveau des centrales il y a la méthode soit en fait on va prendre de l'eau de mer et donc ça va permettre de refroidir on rejette l'eau de mer et là vous avez une partie de tritium qui peut être rejetée soit en fait on prend de l'eau de rivière et du coup cette eau elle s'évapore et du coup vous avez une partie de tritium qui est rejetée dans l'atmosphère mais ça reste dans des normes acceptables acceptables par la haute société on va se dire ça comme ça et donc du coup on peut se retrouver avec des petites quantités d'éléments radioactifs donc voilà ce qui est dérangeant dans ton discours dans ce que tu dis on laisse passer un peu de nitrate un peu de cesium ça fait un cocktail quand même ça fait un cocktail mais ça montre que la vie n'est pas que liée à des normes elle est liée à autre chose à d'autres paramètres et le paramètre vivant de l'eau pour moi c'est ça qui fait véritablement la différence notamment dans mes recherches sur l'eau je me suis rendu compte qu'il y avait des publications qui étaient très anciennes et qui parlaient en fait de certains oligo-éléments considérés comme toxiques mais qu'ils ne l'étaient pas en grande quantité dans l'eau pour des eaux vivantes et naturelles c'est à dire qu'on peut parler par exemple de l'arsenic l'arsenic en fait on sait que si on dépasse certaines doses on a ce qu'on appelle le cancer arsenieux dans les études qui ont été faites qui remontent aux années 1930 voire avant et bien on s'est rendu compte que des animaux pouvaient boire des quantités où il y avait de l'arsenic qui était au-delà des doses normalement acceptables qui devraient amener à des cancers arsenieux et qu'on n'avait pas ce type de cancer pourquoi ? parce que l'eau vivante elle va amener une structure au niveau de ces oligo-éléments qui va permettre d'éliminer ou d'assimiler différemment ces oligo-éléments et c'est ça en fait qui fait la spécificité des eaux vivantes et des paramètres de la vie et ce n'est pas des choses que j'invente alors c'est vrai que ça a été constaté et il y a des publications sur le sujet d'ailleurs si vous voulez j'ai une petite publication parmi mes slides que je peux vous présenter sur le sujet mais bon après ça n'intéresse pas forcément tout le monde non si si on va y arriver justement on va parler juste avant de commencer parce qu'il a préparé une conférence avec des slides oui c'est pas forcément une conférence ça peut être très ouvert le fait de parler de certains facteurs de certains paramètres ça me semble quand même essentiel bien comprendre et connaître l'eau c'est vrai qu'aujourd'hui on peut en perdre un peu ses moyens parce qu'il y a tellement de méthodes qui sont présentées il y a tellement d'approches et tellement de facteurs aussi qui sont différents vous avez les personnes qui vont vous dire ben oui on met une petite pastille dans l'eau mais cette petite pastille dans l'eau en fait elle va peut-être agir que sur un paramètre qui est les virus ou les bactéries et on va enlever des virus et des bactéries qui sont susceptibles d'avoir dans l'eau mais on ne va pas traiter les autres paramètres donc avoir une vision globale sur l'eau vous avez parfois des appareils de filtration mais la filtration elle ne va pas agir sur le paramètre vivant elle ne va pas recharger par exemple en biophoton la qualité de l'eau donc ces facteurs-là en fait c'est vrai que c'est pas évident tant qu'on n'a pas étudié à fond ce domaine de l'eau de savoir exactement sur quels paramètres on va jouer pour avoir une eau vivante une eau bienfaisante pour sa santé pour son bien-être et ça a été un petit peu notre démarche déjà de comprendre l'eau de comprendre tous ces paramètres l'eau de lier à l'eau dans un premier temps et dans un deuxième temps d'essayer de développer une méthode qui soit extrêmement simple pour qu'ils puissent apporter un plus à chacun sans que ça coûte non plus des milliers d'euros avec des machines c'est ça voilà il y a moyen de le faire et c'est ce compromis-là qu'on vous présente ici de l'eau pure sans compromis mais avec des solutions simples on va juste étayer aussi une autre question j'en reviens simplement par rapport à des personnes qui il y avait une personne qui me disait oui mais la terre filtre et tout j'ai vu ça sur le chat brièvement c'était une personne je lui ai dit mais où est la source de ce qui vient dans ta terre et que tu filtres il y avait du goudron donc il y avait quelques fois des hydrocarbures qui étaient baladés je ne suis pas certain que la terre filtre tout elle filtre bien mais bon il faut quand même des tonnes de c'est ça il y a une question d'épaisseur pour avoir vraiment une bonne qualité de filtration au niveau de l'eau les eaux les plus pures en fait ce sont les nappes qui vont être les plus profondes si on reste sur des nappes superficielles et bien il y a des chances qu'elles aient emmené les nitrates les nitrites et d'ailleurs voilà quand on va avoir des traitements dans les champs quand on va avoir des systèmes qui viennent soit traiter les plantes soit en fait produire des éléments pour augmenter la croissance des plantes donc ça ce sont les nitrates et les nitrites pour augmenter la croissance des plantes mais aujourd'hui en fait vous avez aussi des produits qui vont tuer certaines nocivités qui se développent sur les plantes ces produits qui tuent on les retrouve dans l'eau toujours donc voilà on va pas se mettre à dos des géants mais voilà mais on retrouve en fait ces produits en certaines quantités et malheureusement et bien il a fallu attendre un certain temps avant qu'on se rende compte que ces eaux elles étaient polluées par ces produits chimiques parce que dans les systèmes de retraitement de l'eau on se préoccupait pas justement de ce type de produits et on s'est rendu compte que même les médicaments aujourd'hui la plupart des gens en fait quand les gens ils ont fini une bouteille de sirop on nettoie la bouteille de sirop on rejette le sirop on rince et on met ça en fait dans l'évier et bien là on vient de faire une bêtise d'une certaine manière parce qu'on vient de mettre des molécules chimiques à l'intérieur du réseau d'eau qui ne sera pas traité et c'est pour ça en fait qu'il faut plutôt partir sur un système où on va recycler en ramenant les bouteilles au niveau des pharmacies où là en fait il y a un cycle normalement on vient pas croiser avec le cycle de la vie de tous les jours alors tu as parfaitement raison par rapport à ça alors évidemment Catherine dit l'idéal est de varier sa consommation d'eau quelle qu'elle soit oui on peut boire du vin de la liqueur il y a aussi à votre cas il y a de l'eau c'est d'autres sortes d'eau qui sont plus spirituelles alors il y a les eaux de vie d'accord mais il y a l'eau aussi et c'est vrai que sur cette idée de varier en fait c'est quand même important parce que l'eau elle nous apporte des oligo-éléments alors il y a deux théories en fait qui viennent se compléter là-dessus il y a une théorie qui dit que normalement on assimile très peu ou très mal les oligo-éléments dans l'eau et c'est vrai quand on a des eaux qui sont mortes des eaux embouteillées ou des eaux qui sortent du robinet la plupart du temps on n'assimile pas bien les oligo-éléments par contre si on les revitalise et bien on va pouvoir bénéficier au mieux des oligo-éléments qui peut y avoir dedans et le fait d'alterner les eaux d'avoir une eau qui va être par exemple riche en magnésium et bien le magnésium qu'on assimile va nous faire du bien à l'organisme va permettre de régénérer les batteries recharger l'individu par rapport à ce magnésium une eau qui va être riche en calcium une eau qui va être riche en fer par exemple chaque eau aura ses spécificités et va nous les apporter et c'est vrai que si on reste avec la même eau souvent on peut avoir certains oligo-éléments qui nous manquent qui nous manquent alors il y a cette complétude là mais moi j'en ai entendu parler aussi d'une autre c'est carrément je le répète à chaque fois qu'on traite de l'eau avec quelques soins d'intervenants je le dis toujours je donne cet exemple qui fait que des personnes sont en train de regarder dans les bouteilles celles qui sont le plus chargées d'oligo-éléments de valeur nutritive d'autres choses comme ça et certaines personnes disent non faites le contraire ça dépend si vous avez besoin d'oligo-éléments très bien mais quelques fois pour éliminer il ne faut pas prendre une eau qui est chargée parce que si elle est chargée elle ne va pas vous nettoyer voilà s'il y a trop de choses dedans on va dire les petits camions qui sont dans les molécules d'eau qui sont déjà pleins alors effectivement c'est un facteur qui est vrai à mettre un bémol sur les eaux qui sont effectivement les eaux vivantes où les eaux vivantes en fait on assimile mieux les oligo-éléments par contre si on a des calculs rénaux ou si on a des problèmes de surminéralisation au niveau de l'organisme le fait d'avoir une cure pendant un temps avec une eau moins minéralisée peut apporter effectivement un plus et ça va venir drainer l'organisme éliminer des toxines et favoriser justement ce processus d'élimination des problèmes qu'on peut avoir donc on peut agir comme ça sur la minéralisation et en fonction de la minéralisation aller dans un sens ou dans l'autre par rapport aux besoins de l'organisme très bien alors ce qu'on va faire c'est qu'on va commencer peut-être à voir les slides je pense qu'on a répondu à tout peut-être peut-être j'aimerais que tu éclaircisses ça l'eau depuis tu vois quand je vois dans les films des fois les westerns chinois ou autres je les vois remonter depuis ou dans des films de cow-boy cette eau elle vient d'où est-ce que c'est profond c'est les nappes est-ce que c'est vivant ou ça stagne j'ai du mal à comprendre alors normalement ce sont des nappes donc qui sont dessous on peut avoir aussi des cours d'eau qui sont des cours d'eau souterrains mais qui sont reliés justement à des nappes et donc on va avoir une certaine quantité d'eau qui va être là qui va être présente et comme ça reste dans un mouvement on va se dire l'eau qui reste toujours en mouvement c'est une eau qui va être vivante et un des principes qu'on a dans la nature c'est justement ce mouvement perpétuel que la nature elle produit au niveau de l'eau elle va le produire en fait déjà par un mouvement qui part de la montagne jusqu'à la mer naturellement et puis après l'eau elle s'évapore et après elle va créer les nuages et elle redescend et donc on a un cycle naturel comme ça qui se fait et c'est ce mouvement naturel de l'eau qui va donner aussi sa caractéristique sa vitalité alors on va vous présenter le produit peut-être est-ce que tu peux en attraper un il est ici sous forme de excusez-moi je suis désolé voilà allez oui c'est le c'est le quantis drink dans ce packaging que tu as vraiment travailler soigneusement pour qu'il soit c'est un disque une flasque on va l'ouvrir en fait comme ça ça va permettre de montrer à chacun donc voilà qu'est-ce qu'on va trouver dans la petite boîte c'est ça donc c'est vrai que vous avez le quantis en fait qui se retrouve ici présenté donc c'est un support comme un dessous de bouteille on vient en fait le poser sur la table et donc on vient poser la bouteille dessus tout simplement et puis il suffit quand la bouteille est pleine d'eau d'attendre un certain temps d'action comment ça se passe en fait et bien vous avez des petits éléments avec des encres métalliques qui sont ici les encres métalliques sont posées les unes à côté des autres elles sont transformées et ces encres métalliques en fait elles vont générer une sorte de micro courant de micro champ électrique et ce micro champ électrique va agir sur les molécules d'eau les restructurer les réorganiser et leur redonner leur vitalité et vous avez aussi dedans le petit livret le petit livret explicatif en fait en présentant donc ça c'est mon père justement qui qui a inventé le produit les différents tests en fait et les explications techniques toutes simples donc qui permettent d'utiliser le quantis donc c'est vraiment extrêmement simple il suffit juste de poser sa bouteille dessus et puis d'attendre le temps qui va être adapté alors ça correspond à peu près pour 500 millilitres à 10 minutes d'attente donc voilà si c'est un litre et demi ça fait 30 minutes à peu près alors moi je vais te poser une question Nicole tiens la question elle s'envale je veux avoir de la vitamine C donc je vais prendre un jus d'orange est-ce que mon litre de jus d'orange si je le pose dessus ça va dynamiser en tout cas ce qui constitue l'eau du jus d'orange ça va l'améliorer tout à fait donc toute boisson c'est pas que l'eau toute boisson qui contient des molécules d'eau on aura une amélioration parce que tout est lié à la façon dont les molécules s'associent ensemble et en fait on se rend compte que quand on a par exemple un jus d'orange l'eau en fait qui est dans le jus d'orange qui est dans la bouteille va stagner et on va aller vers des principes alors en physique on appelle ça des principes de conservation d'énergie qui fait que les molécules elles vont tendre vers un état neutre et cet état neutre en fait fait qu'on est dans un état où on a moins d'assimilation des oligo-éléments par contre quand on a un jus d'orange qui vient d'être pressé qui vient de sortir et bien là en fait on a l'eau vivante pratiquement qui est associée et donc si on consommait un jus d'orange directement frais cette eau vivante elle va permettre d'agir directement rapidement à l'intérieur de nos tissus d'avoir un échange optimal quand on va mettre en fait le jus d'orange sur le quantis qu'est-ce qui se passe et bien en redynamisant les molécules on les ramène vers cet état naturel qu'elles avaient au départ au moment où elles sortaient de l'orange et du coup on va avoir une meilleure assimilation une meilleure fluidité la fluidité c'est souvent quelque chose qui est observé par les utilisateurs du quantis c'est-à-dire que si on a attendu par exemple 20 minutes sur un litre de jus d'orange quand on boit le jus d'orange on s'aperçoit que dans la bouche il s'étale mieux et s'il s'étale mieux ça veut dire que les molécules d'eau pénètrent mieux à l'intérieur du corps les oligo-éléments vont être mieux assimilés par l'organisme et donc on va faciliter la digestion et on a même fait des tests par exemple sur le cadre de la bioélectronique de Vincent par exemple l'acidité et l'électronégativité se trouvent modifiées de telle manière à ce que ça soit mieux assimilé par l'estomac dans le cadre de la digestion on voit donc 10 minutes pour un demi-litre pour 500 millilitres d'eau pour l'orange c'est pareil par contre la question qu'on demande utilisable à l'infini Petit c'est une bonne question c'est vrai combien de fois il est réutilisable à l'infini il n'y a pas de limite alors c'est vrai que si on abîme pour x ou y raison les encres et bien on va perdre la qualité ce qui est normal c'est pas fait pour s'abîner voilà normalement il y a une durée de vie en fait voilà avec l'expérimentation on se rend compte en utilisant pratiquement journalièrement depuis 2-3 ans qu'il n'y a pas de perte de qualité pour moi non c'est clair parce que le protot tout à fait mais c'est pour ça ça nous a permis d'étalonner un petit peu la qualité la durée de vie au niveau du produit et de se dire que ben voilà en l'utilisant tous les jours pendant 2-3 ans et bien on ne perd pas la qualité et on peut l'utiliser comme ça et répéter on va dire l'utilisation régulière voilà donc c'est un outil qui est hyper utile par rapport à ça alors moi j'en ai deux j'ai eu la chance d'avoir deux prototypes deux exemplaires que j'ai depuis 2 ans je vais témoigner je vais donner mes résultats en toute liberté en toute quiétude je vais vous en parler dans une minute simplement on va répondre à la dernière question ok ça prend 10 minutes pour 500 000 litres d'eau ça dure à 10 temps en même temps qu'on ne l'abîme pas donc ça va très bien en même temps pour abîmer une flasque il faut mettre une bouteille d'eau de 500 tonnes peut-être que là ça détruira le disque mais je ne vois pas en tout cas mais combien de temps la revitalisation en fait dure combien de temps j'ai pour consommer cette eau vitalisée alors généralement on se rend compte qu'au bout de quelques heures l'eau elle commence à perdre sa structure alors tant qu'on laisse sur le quantis il n'y a pas de problème mais si on prend la petite bouteille en fait ou si on verse dans un verre et bien au bout de quelques heures on va commencer à perdre de la qualité on a pu évaluer à peu près dans un premier temps une durée de 3-4 heures grand maximum au niveau de la qualité donc ça laisse largement le temps de de consommer le liquide bon après l'idée c'est vraiment quand même de conserver un maximum de cette qualité vitale de l'eau et conserver cette qualité vitale de l'eau en fait et bien c'est 4 heures en fait 4 heures en fait je veux dire pour moi c'est un faux problème parce que je l'embarquais en pique-nique et je pouvais le poser puisque comme elle est souple elle s'adapte et en posant la bouteille dessus ça va ça le fait vraiment c'est ça le but a été aussi de faire quelque chose qui soit un peu souple qu'on puisse emmener un peu partout il y a des gens qui l'emmènent au bureau il y a des gens qui voilà c'est ça on peut l'emmener en vacances là on revient de vacances justement de la région de l'Aude donc et bien on les emmène donc voilà c'est vraiment pratique c'est pour ça que alors moi je vais vous donner mon ressenti au bout de plus de deux ans de justement à utiliser alors je ne suis pas quelqu'un de sensitif de ce côté là tout ce qui est énergétique ou quoi que ce soit quelqu'un qui va me dire alors la première fois c'est vrai que j'étais sceptique je l'ai utilisé dès que tu me les as offert et je buvais l'eau pour moi il n'y avait aucune différence en termes de goût etc tout ça sauf que il s'est avéré qu'à plusieurs reprises tu sais comme toutes les bonnes maîtresses de maison elles font le ménage et c'est trop que Christine m'avait perdu les flasques elle les avait mis ailleurs je ne sais pas elle avait oublié de les remettre et à un moment donné je prends les bouteilles sur lesquelles j'avais eu l'habitude de poser systématiquement sur les cantis drinks c'était une habitude que j'avais prise c'était un pli que j'avais fait c'était par principe j'ai un outil je vais l'utiliser autant dynamiser l'eau si ça me fait du bien en plus pour ma santé et que ça m'aide à ce que mon liquide céphalo-rachidien réfléchisse mieux pour que je puisse poser des questions plus pertinentes c'est du bonus pour moi donc je tenais vraiment à le poser systématiquement et puis à un moment donné j'ai dit Christine où sont les flasques elle me dit je ne sais pas et avant que ça se passe il y avait quelque chose qui manquait à l'eau si tu veux en fait je n'avais même pas fait gaffe que les flasques étaient absentes c'est en buvant l'eau en ressentant l'eau n'avait plus le même goût voilà non seulement elle n'avait plus le même goût mais pas comment te dire elle ne me le désaltérait pas de la même manière c'est vrai je vous assure que c'est vrai je ne dis pas ça pour cirer les bottes de Pierre-Alexandre Nicolas ou quoi que ce soit c'est juste que j'ai remarqué une différence avec et sans mais c'est juste qu'à force de boire de l'eau toujours vitalisée grâce au quanti-drink et c'est pour ça que j'engage ma propre personne mais juste je suis un expérimenteur un expérienceur voilà plutôt un expérienceur un expérienceur c'est plutôt ça le vrai terme et ce qui se passe c'est que je me suis rendu compte que lorsque par accident je ne trouvais pas les flasques et que je buvais presque machinalement devant l'ordinateur je buvais comme ça avec ma gourde ou autre je me suis dit tiens il y a un truc qui ne va pas je bois beaucoup plus que de raison pourquoi à un moment donné je me suis aperçu que les flasques n'étaient pas là j'ai demandé à Christine elle les a vite retrouvées et là j'ai dit ah ouais il y a vraiment quelque chose il y a quelque chose qui n'est pas juste un petit peu c'est très significatif avec et sans donc aujourd'hui moi je sais que je ne peux plus m'en passer c'est pour ça que je t'en avais demandé deux parce que je bois beaucoup devant ma machine informatique il m'en faut une en permanence comme ça et une dans la salle à manger où on pose l'eau pour tout le monde quand on se sert alors d'autant plus que l'eau est extrêmement sensible aux champs électromagnétiques et elle a tendance à perdre sa structure alors bon tu disais tout à l'heure combien de temps ça dure nous ce qu'on a pu observer c'est que par exemple si on met sa bouteille d'eau et donc on vient de quitter la zone où il y avait le quantis et qu'on la met devant un ordinateur là ça ne sera pas 4 heures oui oui et là en fait en 20 minutes à une demi-heure surtout s'il y a beaucoup de champs électromagnétiques l'eau a tendance à perdre de sa qualité en fait les champs électromagnétiques vont agir sur les molécules les déstructurer les désorganiser et en fait la vie tout simplement c'est une question d'harmonie d'organisation les uns avec les autres et les molécules d'eau on peut se dire que quand l'eau elle est vivante les molécules elles sont structurées les unes elles dansent ensemble et la problématique en fait c'est que quand on a des champs électromagnétiques ou quand on a perdu un peu ce contact avec cette vibration de la nature les molécules elles perdent leur rythme de danse ensemble et elles agissent un peu chaotiquement dans tous les sens dans des directions différentes et c'est ça qui fait peut-être qu'on a cette perte de vitalité et de qualité avant de passer justement au slide je vais peut-être dissiper quelques doutes moi généralement on prend des bouteilles soit en céramique soit en verre qu'on pose dessus quelqu'un pose la question une bouteille en métal est-ce que ça fonctionne ou ça neutralise ? oui en fait on peut utiliser une bouteille en métal on peut utiliser alors souvent il y a des thermos par exemple métalliques donc il y aura une action en fait au niveau du thermos métallique qu'on peut poser dessus après en fait peut-être que ça peut intervenir sur la durée de la revitalisation on s'est rendu compte que si on avait des éléments avec des épaisseurs différentes ou avec des matériaux qui étaient un petit peu différents et bien on pouvait avoir une longueur de revitalisation qui était plus longue qui était au niveau de la nécessité d'utilisation donc les durées en fait qui sont données c'est plutôt habituellement pour des bouteilles en plastique comptez en fait peut-être le double de temps de revitalisation si vous êtes en fait sur des bouteilles thermos ou autres comme ça moi en fait enfin voilà nous on en a plusieurs posées dans la cuisine on les laisse la nuit on vient poser moi j'ai dans mon bureau aussi j'ai toujours la bouteille qui est posée dessus c'est ce que je fais aussi donc c'est vraiment voilà après c'est une habitude à prendre et puis à partir du moment on a pris la bonne habitude et puis qu'on a commencé à goûter à cette qualité d'eau après c'est c'est ce qui m'est arrivé à moi moi c'est quand elle a été absente que je me suis rendu compte qu'il y avait un truc qui n'allait plus et ça ne me convenait pas alors évidemment sur le site vous pouvez trouver et vous procurer le quantité dès à présent on a une quantité limitée pour l'instant mais bon suffisamment je pense pour les administrés de ce soir et puis il n'y a pas de soucis vous mettez après quand il y a retour de stock Pierre-Alexandre Nicolas nous fournira il n'y a pas de soucis pour ça alors vous recevrez donc dans ce packaging évidemment la flasque et le livret explicatif mais sachez que il suffit pour cela de commander sur destudioshop.com et non seulement la commande sera validée mais vous aurez tout de suite à télécharger vous pourrez étudier tranquillement les courbes les études qui ont été faites ici dans ce livret de manière numérique puisque vous serez autorisé après la validation à télécharger le PDF pour pouvoir tranquillement l'étudier avant de recevoir le produit physique donc déjà ça vous donnera une idée de son fonctionnement et de pourquoi pas parcourir les liens qui sont aussi on voit ton site aussi alors il est en révision actuellement j'espère qu'un jour il sera un petit peu plus fini avec la présentation de mes différentes activités mais pour le moment en fait l'endroit où on peut les acheter c'est sur destudios et j'ai cru que quelqu'un posait la question où sur destudioshop on pouvait en fait y accéder je crois que c'est dans l'onglet bien-être dans l'onglet bien-être alors je vous mets le lien dans la description il est épinglé aussi sur le tchat en haut je viens de le mettre maintenant et je vais modifier notamment ou je demande notamment à Christine de modifier le contenu pour mettre le lien direct comme ça les gens ne cherchent pas voilà lien justement du Contisdrink si vous voulez mais si les gens arrivent sur la boutique des studioshop et bien il faut aller dans la partie bien-être et tout en bas et bien il y a la partie revitalisation de l'eau voilà je retourne ici à l'accueil vous faites bien-être c'est le deuxième onglet vous avez vitalisation de l'eau c'est ça et ici il a attiré ça voilà quand il se drink voilà c'est aussi simple que ça pour vous procurer et puis voir le produit et puis vous pourrez voir ici on a eu l'intelligence de mettre merci à Christelle de mettre justement l'émission de ce soir qui est ici voilà vous voyez vous pouvez voir en direct et en replay si vous voulez en savoir plus alors on va parler de ton actualité avant de commencer le slide si tu veux bien quelles sont les prochaines visites sur lesquelles on peut te retrouver pour ceux qui alors il y a quelques visites que je fais sur Lyon oui donc alors bon vas-y je te laisse alors il suffit d'aller en fait alors conférence et visite de lieu sacré voilà donc bon ça c'est demain mais il va y avoir aussi le 21 mai en fait la découverte des médaillons alchimiques de la cathédrale Saint-Jean donc voilà il y a la visite alchimique de Lyon donc qui est demain je crois qu'il y en a il y a encore la place pour demain ou pas ? je ne sais pas si demain matin il y a encore de la place alors il faut vite si vous êtes intéressé envoyer un petit message parce que c'est demain matin un petit message ou un coup de téléphone oui ou un coup de téléphone il faut appeler au 04 ici voilà en fait alors soit au niveau de Salima vous pouvez contacter Salima 06 67 40 42 95 elle va être contente s'il y a plein de personnes qui l'appellent ce soir on te salue pas si tu le regardes on te salue voilà mais il y a la visite aussi de la cathédrale donc que je fais demain également donc voilà vous pouvez en fait voir et puis il va y avoir la visite de Lyon donc la visite énergétique de Lyon le 14 mai donc voilà c'est vraiment les prochaines activités que je vais avoir très bientôt et sinon vous avez aussi donc visite de lieux sacrés donc on retrouve ici avec la partie donc on fait un stage d'été sur la région de Rennes-le-Château Rennes-les-Bains avec l'aspect géographie sacrée les énergies des lieux parce que pour moi c'est plus qu'un trésor en fait c'est un lieu énergétique formidable donc qui a été développé par je permets de dire que c'est Rennes-le-Château comme une reine d'accord et pas Rennes la reine comme un petit un Rennes-le-Château c'est pas un voilà voilà et donc on va faire aussi la suite avec la visite des châteaux cathares des lieux cathares parce que c'est dans la même région et pour moi il y a sans doute un lien entre les mystères de Rennes-le-Château et les mystères des cathares donc avec toute cette tradition qui est autour du Graal et je raconterai pas mal de choses et notamment la visite de Montségur qui était le haut lieu des cathares et puis ce qui est prévu aussi c'est fin août une visite sur Bourges et l'alchimie donc sur trois jours pour découvrir la cathédrale de Bourges mais aussi les palais alchimiques de la ville et voir un petit peu la tradition alchimique qu'on y retrouve donc voilà c'est un petit peu les éléments qui sont prévus puis après à la rentrée il y aura Strasbourg et le Mont-Saint-Odile en septembre il y a d'autres choses qui vont s'arrejouter entre temps je suppose tout à fait tout à fait le programme on vous tiendra au courant lorsqu'il y aura d'autres soirées avec Pierre-Alexandre Nicolas on va en parler alors juste avant si je te dis café bouillu café foutu d'accord avec moi si tu le dis bon alors il y a une question très curieuse mais pourquoi pas il n'y a pas de question idiote personne ne dit voilà si je mets l'eau sur le cantisdrique et que j'en fais du café avec le fait de le chauffer je ne sais pas est-ce que ça a l'intérêt ? alors effectivement le fait de chauffer tout dépend en plus comment on le chauffe ça peut faire perdre un petit peu de qualité par contre nous au niveau de nos expériences on s'est rendu compte qu'il y avait quand même un plus qui se jouait il y a un dicton japonais qui dit qu'on ne fait des bontés qu'avec des bonnes eaux donc déjà si on a une qualité d'eau au départ et bien ça peut apporter un plus on va avoir une meilleure organisation qui va se faire au niveau des oligo-éléments qui sont tirés à l'intérieur du café et donc on va avoir une meilleure vitalisation une meilleure caractérisation de la qualité du café cela dit en fait on perd toujours un peu le fait de chauffer le fait de ramener de la pression au niveau de l'eau ce sont des choses qui vont modifier la façon dont les molécules d'eau s'organisent et on n'aura jamais en fait une eau aussi vivante et donc dans ces cas-là on peut avoir peut-être l'idée de revitaliser un peu son café après pourquoi pas en fait de mettre sa tasse de café sur le quantis alors c'est vrai que c'est aussi quelque chose qu'on a fait pendant des années parce que quand j'ai travaillé dans le cadre de Terre de Lys on avait développé toute une vaisselle donc pour revitaliser les eaux ah oui c'est vrai c'est vrai et donc on avait la petite tasse à café on avait les éléments donc qui permettait les dernières pièces ont été vendues ce soir-là tout à fait tout à fait donc c'était un petit peu l'optique et c'est vrai que pendant des années donc mes parents ont tenu cette société avec cette gamme de produits justement pour revitaliser les eaux aujourd'hui en fait comme ils sont partis à la retraite on n'a plus toute cette gamme de produits la seule gamme qui reste et que j'ai voulu continuer absolument c'est la gamme du quantis donc qui était vraiment la dernière invention le dernier développement de mon papa voilà alors on parle aussi de soda peut-être l'eau pétillante je ne sais pas sortement la tisane oui si le café on peut alors l'eau pétillante oui quand on parle d'une eau gazeuse en fait c'est l'eau qui va avoir certains oligo-éléments qui sont les gaz qui sont dedans et donc on peut très bien revitaliser une eau gazeuse et d'ailleurs ce qui est assez étonnant c'est que souvent la taille des bulles se modifie quand on va avoir en fait une eau qui est plus vivante les bulles elles sont plus petites en fait c'est dû à la tension superficielle des molécules d'eau tu dis de rendre vivant l'eau pétillante et moi j'ai envie de dire ça va la rendre frétillante si tu veux elle frétille j'attends le conseil c'est pour ça excuse-moi j'ai rifouillé par contre j'espère que ça ne t'a pas gêné non non pas du tout écoute si vous voulez faire frétiller les eaux gazeuses c'est possible c'est possible mais c'est vrai que ce sont des choses qui sont qui sont vraiment physiquement observables à la différence en fait de certains procédés de revitalisation alors souvent j'ai des personnes qui comparent on va dire un peu le procédé par exemple avec des fleurs de vie ou des choses comme ça alors la fleur de vie ne va pas modifier la structure de l'eau en profondeur il y a sans doute des paramètres en fait qui existent au niveau de la vitalisation de l'eau qui sont encore à découvrir au niveau de la science parce qu'il y a des gens qui goûtent l'eau et qui sentent des différences mais par contre quand on fait des analyses subtiles physiques au niveau de la structure de l'eau on s'aperçoit qu'il y a peu de modifications alors qu'avec le quantis là on voit véritablement des modifications de l'organisation des molécules des caractéristiques physiques et là on peut dire vraiment il y a une action qui est sensible au niveau de l'organisme déjà de par cette fluidité cette structure qu'on a et cette meilleure assimilation des oligo-éléments on peut la garantir en fait avec l'approche du quantis ou par exemple les tests qu'on a pu faire par exemple avec le laboratoire Berthet où là on voit une modification d'action sur les virus ou les bactéries par exemple sur une bactérie descherichia coli on voit une diminution de la quantité ça on ne voit pas ces modifications avec une fleur de vie mais ça ne veut pas dire que la fleur de vie en fait elle n'agit pas à un certain niveau mais elle agit à un niveau tellement subtil en fait peut-être à un niveau spirituel ou autre mais qui ne va pas agir dans le domaine de la science ou de la physique et qui permet de garantir une amélioration complète au niveau des paramètres de l'eau alors que le quantis en fait et bien là on a cette garantie par les tests et par les approches scientifiques qui sont autour voilà sachant qu'on est constitué de plus de 80% d'eau la qualité de l'eau qui remplace en fait qui est dans notre corps qui est dans notre peau qui constitue toutes nos viscères etc c'est primordial je pense que vous l'avez tous compris il n'y a pas la peine de convaincre de ce côté là on va maintenant passer en tout cas au slide et je te laisse donc oui alors peut-être pour présenter quelques slides en fait parce que c'est vrai qu'on se pose toujours un peu ces questions et puis aussi pourquoi moi j'interviens sur la qualité de l'eau parce qu'on dit j'ai pas mal de casquettes je fais de la géobiologie je fais d'autres choses c'est vraiment j'allais dire peut-être ma première activité parce que déjà quand j'étais en licence de physique et de chimie mon père s'intéressait déjà à cette notion de la structure de l'eau de la qualité de l'eau en fait il a fait une réorientation professionnelle dans ce sujet puisqu'il a travaillé en tant qu'ingénieur en tant qu'électricien aussi avec les laboratoires philips et puis à un moment donné il a fait un certain nombre d'observations qui lui ont amené à se dire peut-être qu'on pouvait avoir des céramiques avec des nouvelles propriétés des nouvelles qualités et la première démarche en fait qu'il a eu derrière ça c'était de se dire qu'est-ce qu'on peut faire avec des céramiques la première des choses c'est des contenants en fait alimentaires c'est des contenants pour contenir de l'eau et donc il s'est passionné par rapport à ce sujet de l'eau il est rentré en contact avec la plupart des grands scientifiques français et même mondiaux dans le domaine de l'eau par exemple dans le domaine de la bioélectronique de Vincent et bien il était en contact régulier toutes les semaines il avait Jeanne Rousseau qui était la collaboratrice de Louis-Claude Vincent donc celle qui a poursuivi la bioélectronique de Vincent et qui a continué à la faire connaître la bioélectronique au fil des années et donc c'était la plus grande spécialiste mondiale et lui en fait il l'avait toutes les semaines pendant plusieurs heures au téléphone où il parlait de la structure de l'eau de la qualité de l'eau des différentes recherches mon père s'est développé son laboratoire de recherche il avait un laboratoire de bioélectronique il a fait des analyses des travaux dans le cadre de la bioélectronique il a échangé avec Jeanne Rousseau avec elle pendant des années et puis il a fait ça aussi avec d'autres chercheurs puisqu'il a connu aussi le professeur Louis-Claude le professeur Lu Dan Ving Lu qui était un grand spécialiste de l'eau directeur du laboratoire de physique de l'eau de Montpellier et puis avec d'autres chercheurs aussi comme ça et donc avec Masore Moto en fait sur la fin on a été en contact avec lui lors de son dernier colloque il avait fait un grand colloque sur l'eau en Bulgarie et donc on a une des personnes qui nous a représenté à ce colloque Renaud et donc qui a été présenté nos travaux qui a beaucoup échangé avec avec Masore Moto malheureusement Masore Moto est mort six mois plus tard on ne le savait pas à l'époque mais il avait une maladie grave et donc les projets qu'on avait avec lui d'analyse n'ont pas pu aller au bout voilà donc c'est pour ça en fait moi je me suis retrouvé dans ce milieu là et du coup en fait une partie de mes recherches dans le cadre de la physique et de la chimie ont été orientées sur ce domaine de l'eau et d'ailleurs j'avais même demandé dans un premier temps à mes professeurs de physique à l'université d'Amiens si on pouvait dans les laboratoires travailler sur ce sujet de recherche de l'eau continuer les travaux notamment avec ce qu'on appelle la spectrométrie Raman-Laser donc qui permet de voir la structure de l'eau puisqu'on avait un spectromètre au laboratoire de physique dans le cadre de l'université à Amiens mais bon c'est quelque chose qui n'intéressait pas forcément mes professeurs à l'époque on m'avait dit le domaine de l'eau il n'y a pas grand chose à trouver en fait et ce n'est pas la peine de travailler sur le sujet c'est un peu comme la lune il y a un certain astre mort pour la peine d'y retourner aujourd'hui on fait tout pour y remettre les pieds et je pense qu'au contraire en fait ils n'ont pas su prendre le cap parce qu'il y avait sans doute une recherche de fond peut-être qui n'était pas bien maîtrisée dans ce domaine de l'eau et ça aurait pu en fait faire vraiment un laboratoire un peu pionnier dans ce domaine de l'eau et puis en se mettant au courant un peu de toutes les recherches mondiales qui étaient derrière parce que il y a d'autres chercheurs de par le monde qui se sont intéressés à l'eau à la qualité de l'eau à la structure de l'eau et puis quelques années plus tard il y avait une publication au niveau du CNRS en disant que l'eau était le domaine sans doute où il y avait le plus de choses à découvrir parce qu'il y avait des mystères fondamentaux sur la structure de l'eau donc voilà c'est pour ça en fait que ce domaine de l'eau et bien c'est un sujet qui moi me passionne et que j'ai étudié pendant de nombreuses années et participant justement avec ces recherches avec mon père ça m'a permis d'avoir un certain nombre de positionnements et c'est ça aussi qui a fait que j'ai écrit ce livre enfin un livre qui est un peu ma thèse en fait donc de physique sur la qualité de l'eau sur la structure de l'eau et c'est pour ça j'en parlerai peut-être de ce livre aussi et c'est pour ça que ton père te traite de sale gosse parce qu'il se dit je suis à la retraite et tu me demandes encore de travailler tu me tires du lit le matin pour poser des questions ou ce genre de choses comme ça bon c'est pas le cas encore on salue ton père au passage pour tout ce qu'il a apporté et tout ce que tu continues à faire voilà alors c'est vrai que bon peut-être déjà une première observation par rapport à ce sujet de l'eau c'est vrai que autrefois il n'y a pas si longtemps que ça il n'y a même pas une centaine d'années les gens n'avaient pas l'eau courante et la plupart de nos anciens et bien ils allaient directement chercher l'eau le matin au puits et souvent dans des sources ou des fontaines qui avaient des vertus thérapeutiques guérisseuses et il y a des régions de la France comme la Bretagne où on avait des eaux qui étaient réputées par rapport à certaines maladies par rapport à certaines pathologies et donc on prenait ces eaux aussi dans un cadre guérisseur on savait que ça apportait un plus au niveau de la santé et puis un jour on a commencé à avoir l'eau courante et cette eau courante en fait nous a apporté jusqu'au robinet de chacun mais on a commencé aussi à perdre cette idée des bienfaits de l'eau de ce que l'eau pouvait nous apporter sinon et bien il y a eu aussi toute une période où se rendant compte des bienfaits des eaux qui étaient embouteillées des eaux en fait qui sortaient des sources et bien les pharmaciens ce sont eux les premiers à dire on va mettre les eaux en bouteille et on va vendre dans nos officines en fait ces eaux embouteillées pour leurs bienfaits et c'est en fait ce sont les pharmaciens dans les années 1800 qui ont commencé à vendre dans les officines les eaux la plus grande la plus ancienne référence que j'ai pu avoir c'est dans les années 1790 où en fait on a commencé à vendre les eaux qui étaient aux griffons puis en fait on les a mis dans des cruchons en terre et on vendait ça dans les pharmacies mais à partir de là il y a une polémique qui a commencé à jaillir la polémique des eaux vivantes et des eaux mortes c'est à dire qu'on s'est rendu compte les pharmaciens se sont rendu compte que les eaux qui étaient vendues dans leur officine avaient moins de résultats que quand les gens ils allaient faire des cures directement à la source alors on a cherché en fait les bienfaits par rapport à ça et dans certains cas on a imputé en fait une sorte de radioactivité naturelle et il y a eu même des bouteilles sur lesquelles en fait on vantait les qualités naturellement radioactives des eaux mais ce n'était pas pour vanter les qualités radioactives de l'eau c'était pour dire en fait qu'elle est naturellement vivante naturellement vivante je pense qu'ils se sont rendus jusqu'à Marie Curie après ils ont dû arrêter la mort c'est ça en fait il y a eu une période où il y a eu un flou en fait derrière cet aspect radioactivité mais à partir du moment où on a commencé à dire la radioactivité c'est pas bon pour la santé et bien il n'y avait plus aucun vendeur d'eau qui mettait en fait sur ces étiquettes eaux naturellement radioactives et ça j'ai retrouvé en fait un certain nombre d'étiquettes il y a des dizaines de bouteilles même sur des eaux qu'on consomme aujourd'hui où il y avait en fait cette publicité eaux naturellement radioactives c'était pour dire en fait eaux naturellement vivantes et de vanter en fait à une certaine qualité ou eaux humains hautement vaccinés aussi alors c'est vrai que là par exemple là alors il faudrait que je fasse je crois qu'on peut faire comme ça pour mettre voilà cette eau conserve ses propriétés dans les transports éloignés elle reste inaltérable et donc c'était des éléments qu'on pouvait voir à l'époque pour vanter la qualité en fait au niveau de l'eau de dire en fait qu'elle gardait ses qualités ses bienfaits mais cela dit c'était faux parce que par la suite en fait et bien les pharmaciens ont été attaqués d'une certaine manière et on leur a dit mais voilà quand on fait des tests par exemple avec les eaux embouteillées par rapport aux problèmes que l'eau est censée guérir quand on fait les tests avec votre eau et bien il n'y a pratiquement personne qui est guéri comment ça se fait ? c'est que l'eau en fait n'a pas les mêmes propriétés qu'au départ et ça en fait enfin il y a de là radioactif si tu peux zoomer sur radioactif au-dessus c'est juste impressionnant voilà eau naturelle gazeuse radioactive donc on voit en fait et bien c'est ce qui était ce qui était vanté à une époque donnée voilà et voilà c'est un peu aussi cette politique là on voit des textes donc n'est cependant pas la même au griffon de la source que dans la bouteille où on la conserve et donc on voit par exemple là c'est la société des sciences médicales de Vichy qui montre bien en fait par des tests par des expériences que l'eau qui a été mise en bouteille n'a pas les mêmes vertus et c'est pour ça qu'on vantait le fait d'aller faire les cures thermales directement à la source et ce qui s'est validé si on regarde la date en fait on est en 1913 il faut savoir en fait qu'il y a eu beaucoup de publications entre temps avec les offices de la pharmacie qui ont débattu en fait par des expériences par des tests sur cette notion de l'eau vivante et là on retrouve justement l'eau vivante l'eau à la source et une eau vivante donc voilà et ce qui est intéressant c'est de dire les lignes derrière sans qu'on sache exactement à vrai dire à quoi est due cette vitalité on en a fait l'honneur successivement à la température naturelle à l'état électrique à l'état naissant des éléments chimiques aujourd'hui c'est la radioactivité qui est réputée détenir la cause du mystère et c'est pour ça en fait on a vanté en fait un peu ces eaux naturellement radioactives pendant un temps mais ça montre bien qu'à une époque donnée on parlait de cette notion de l'eau vivante cette notion de l'eau vivante était dans le langage courant au niveau de la pharmacie au niveau de tout un tas de personnes et on a perdu vraiment cette idée aujourd'hui on n'entend plus parler on n'entend plus parler en fait de cette notion de l'eau vivante tout le monde consomme des eaux embouteillées on nous vante les vertus en fait des eaux embouteillées mais on ne vous dira pas en fait que c'est de l'eau morte et pourtant c'est ce que c'est puisque en fait et bien là il y a eu des débats et qui ont validé en fait cette notion d'eau vivante et de l'eau morte oui mais ce n'est plus le cas grâce à ce qu'on vous a dit ben voilà en fait c'est d'où cette idée en fait de revitaliser d'avoir un processus qui soit derrière et qui va permettre de revitaliser la qualité de l'eau facilement simplement et pour pas cher c'est ça en fait alors là j'ai pris un autre article en fait qui parle justement je parlais tout à l'heure du fait d'avoir des oligo-éléments qui pouvaient être toxiques et qui étaient assimilés et l'eau vivante en fait ne va pas avoir les mêmes vertus et là on voit en fait une eau arsenicale artificielle ou une eau arsenicale naturelle en fait et bien on voit que la fixation des oligo-éléments est moindre pour les tétards immergés dans les eaux embouteillées depuis un certain temps donc on voit en fait qu'on n'a pas le même potentiel d'assimilation on n'a pas non plus le même potentiel de toxicité et ça ce sont des comptes rendus de l'académie des sciences il y en a des dizaines et des dizaines de documents comme ça j'en ai choisi quelques-uns parce qu'il faut montrer un peu ces différences parce qu'aujourd'hui la plupart des gens ne croient plus à cette notion de cette qualité de l'eau vivante alors que comme je l'ai dit c'était quelque chose qui était débattu voilà autrefois voilà alors peut-être que je vais venir directement un peu sur cette notion de la bioélectronique de Vincent parce que c'est quand même important de venir sur ce paramètre là pour la petite histoire en fait eh bien Lou Claude Vincent à la base c'était un biologiste et il avait un ami qui travaillait chez Citroën et dans les années 1950 je crois en 54 il y a eu une idée en fait chez Citroën de traverser les déserts pour montrer que les Citroën étaient les plus belles voitures les plus résistantes du monde et donc il y a eu cette politique et un des ingénieurs s'est dit mais attends on va traverser les déserts mais qu'est-ce qui se passe si on n'a plus d'eau on va arriver en fait au niveau d'un endroit mais cette eau en fait elle est peut-être polluée donc si on a un oasis qui ne dit pas en fait qu'il y a un animal qui a été pissé dedans ou s'il y a des virus ou des bactéries comment on va pouvoir déterminer que l'eau est bonne pour la santé et ça en fait il ne faut pas attendre plusieurs jours et Louis-Claude Vincent donc qui connaissait cette personne a été un peu nommé pour réfléchir sur le sujet et sa réflexion l'a amené à se dire il faut déterminer des paramètres physiques qui sont mesurables très rapidement un paramètre physique en fait on a un appareil en 30 secondes pof on met l'eau dans l'appareil ou avec l'appareil il n'y a pas simplement dire il y a de la radioactivité donc c'est bon on a en fait une mesure qui va être fixe et qui va nous permettre de dire ben voilà ce paramètre physique nous dit si on a une qualité ou pas par contre au niveau biologique et bien quand on a des analyses au niveau biologique de la qualité de l'eau c'est plusieurs jours qu'il faut si on veut déterminer qu'il y a un virus ou des bactéries dans l'eau il faut faire ce qu'on appelle une culture et donc on va avoir ce bouillon de culture qui va se développer et là on a besoin du temps et c'est seulement en fait au bout de deux jours qu'on peut dire en fonction du développement du bouillon de culture en tout cas c'était comme ça à l'époque si on allait avoir des virus ou des bactéries on peut imaginer en fait nos pauvres personnes qui viennent de traverser le désert qui sont assoiffées et on leur dit ben voilà attendez je mets le truc dans les prouvettes on va attendre deux jours et puis dans deux jours on va peut-être pouvoir boire et puis peut-être qu'on pourra pas boire non c'est pas possible alors Louis-Claude Vincent s'est dit mais il y a peut-être un lien entre certains paramètres physiques simples et la biologie comment elle se développe comment se développe la vie et donc il a cherché en fait trois paramètres qui viennent se combiner les uns avec les autres le pH qui est la quantité on va dire de protons ou de particules positives qu'on a dans l'eau l'électronégativité qui va être un peu le complémentaire c'est la quantité de particules négatives qu'on va avoir libres dans l'eau et on peut avoir un milieu dans lequel on a beaucoup de protons et beaucoup d'électrons en même temps et la résistivité en fait qui peut déterminer le niveau de minéralisation la quantité de minéraux qu'on a dans l'eau alors déjà en fait Louis-Claude Vincent s'est dit on va plutôt aller vers un milieu dans lequel on a peu d'oligo-éléments donc dans lequel on va avoir une résistivité qui va être un peu plus élevée parce que si on a trop d'oligo-éléments il y a plus de chances d'avoir des cochonneries dedans de l'arsenic du mercure etc donc un premier paramètre une résistivité qui est un petit peu plus élevée que la normale deuxième paramètre en fait la relation entre le pH et l'électronégativité et là il a découvert qu'il y avait un lien entre ce pH et cette électronégativité parce que la vie se développe principalement dans un milieu où on va avoir beaucoup d'électrons et beaucoup de protons c'est en fait le milieu le plus favorable donc un milieu acide et un milieu en fait alors ce qu'on appelle dans le cadre de la bioélectronique le RH2 c'est le potentiel d'oxydoréduction et on va avoir un RH2 en fait qui va être plutôt faible dans un premier temps parce que si on a un RH2 qui est élevé en fait c'est un milieu qui est dit oxydant et donc dans lequel en fait on n'a pas beaucoup de particules électriques si on peut dire ça comme ça donc c'est le milieu en fait qui va être le plus favorable et à partir de là Louis-Claude Vincent a commencé à faire une campagne d'études de toutes les eaux des différentes campagnes et des différentes communes de France il a relevé l'eau dans 6200 communes il a fait ses analyses et il a découvert qu'il y avait une relation entre les maladies des gens c'est-à-dire que des gens qui habitaient des communes dans lesquelles on avait une eau par exemple qui était avec une qualité alcalin et oxydée souvent c'était des gens dans lesquels il y avait des maladies des virus des pathologies qui se développaient alors que les communes dans lesquelles on avait un milieu qui était plutôt acide et réducteur c'est-à-dire avec beaucoup d'électrons on avait des pourcentages de maladies qui étaient beaucoup moins élevés donc il a fait cette corrélation et à partir de là en fait pour lui c'était clair la qualité vitale d'une eau participe déjà à la santé parce que selon l'eau que chacun va consommer ça va permettre d'équilibrer en fait son principe de santé mais aussi en fait il a montré que quand on met ses eaux dans une bouteille c'est-à-dire on prend de l'eau de source qui vient de ces différentes communes ou des eaux de robinet on les met dans des bouteilles et bien au bout du temps au fil du temps les paramètres de bioélectronique changent un milieu qui a beaucoup d'électrons il perd son organisation sa quantité d'électrons qu'on va avoir au fil du temps et du coup en fait on part d'un milieu qui est dit réducteur au départ on va vers un milieu qui est oxydé et donc ça montre bien qu'il y a un processus de vitalité au sein de l'eau donc c'est un élément essentiel essentiel donc si vous ne voulez pas tomber malade ne buvez plus d'eau c'est un conseil pragmatique ce que je veux dire par là sous cette plaisanterie c'est le fait qu'effectivement le fait d'avoir échantillonné la qualité d'eau de plus de 6 000 communes on le rappelle c'est quand même pas rien c'est pas sur 100 6 000 c'est conséquent le lien est évident et aujourd'hui on ne peut pas nier ça je suis sûr que si on devait recommencer des tests aujourd'hui on obtiendrait exactement les mêmes résultats on peut obtenir effectivement des résultats il y a encore des associations l'association de la bioélectronique de Vincent la BEV en fait continue poursuit les recherches les travaux et on peut faire analyser son eau de consommation au niveau de cette de cette association il y a des conférences il y a des activités moi j'ai fait partie pendant un temps de cette association aujourd'hui en fait j'en fais plus partie mais c'est vrai que ça a été un mouvement j'allais dire fondateur pour avoir une autre vision sur la qualité de l'eau et de voir aussi que les eaux du robinet qu'on a aujourd'hui qui sont pour la plupart traitées et bien vont avoir des paramètres modifiés on a un paramètre en fait qui va plutôt vers une oxydation de l'eau puisque le fait de rajouter du chlore crée en fait un milieu qui va être oxydant et donc on a moins d'électrons dans l'eau et donc on va perdre ce potentiel de vitalité et en fait on va vers un milieu qui va plutôt développer des champignons des mycoses c'est vraiment une autre qualité au niveau de l'eau donc ça ce sont des études et des recherches qui sont très intéressantes alors c'est vrai que peut-être on peut mettre un bémol sur les recherches de la bioélectronique et mon père en avait beaucoup parlé avec Jeanne Rousseau c'est le fait en fait que Louis-Claude Vincent ait choisi dans un premier temps une eau qui soit avec avec une résistivité qui soit élevée c'est-à-dire peu d'oligo-éléments dedans le choix en fait qui avait été fait par Louis-Claude Vincent c'était plutôt parce qu'on ne voulait pas analyser les oligo-éléments et il ne s'est pas intéressé en fait sur ce qu'on appelle l'état colloïdal c'est l'état en fait où les molécules d'eau elles peuvent être associées avec les oligo-éléments dans le liquide et leur donner en fait une bio-assimilation une biocompatibilité et ça ce facteur-là en fait Louis-Claude Vincent ne voulait pas forcément le prendre en compte il voulait plutôt évacuer les oligo-éléments toxiques et donc c'est pour ça qu'il y a eu ce choix qui a été fait et dans un deuxième temps en fait on s'est rendu compte que des eaux qui étaient vivantes on pouvait avoir des eaux qui étaient très richement minéralisées et qui avaient des bienfaits qui étaient énormes vous avez par exemple les eaux en fait qui sont des eaux de mer avec l'eau de Quinton je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de ce principe de l'eau de Quinton l'eau de Quinton en fait c'est de l'eau salée qui vient de l'eau de mer qui est choisie à une température à une profondeur particulière qui va être riche dans certains oligo-éléments et en fait on va avoir une concentration extrême en oligo-éléments et comme cette eau elle a une structure tout à fait particulière et bien on va avoir une bio-assimilation exceptionnelle de ces oligo-éléments alors moi des fois j'achète je le dis au passage de l'eau de Quinton je la mets dans une bouteille je pose ça sur le quantitrique et bien voilà en fait le fait de le mettre sur le quantis va permettre de redonner à l'eau de Quinton sa bio-assimilation tous les bienfaits en fait que ça peut dynamiser on a travaillé pendant un temps avec le laboratoire Quinton Espagne parce que ce laboratoire Quinton Espagne ils étaient très ouverts et on leur a montré en fait des choses en revitalisant l'eau de Quinton et bien on arrive en fait même sur des cycles alors on a travaillé par exemple sur des cycles de 48 heures parce qu'il y a des liens en fait avec le soleil la lune c'est d'ailleurs des recherches qu'on retrouve dans le cadre de la bioélectronique en bioélectronique de Vincent on voit l'influence des astres du soleil et de la lune sur la revitalisation des eaux et notamment sur les eaux de source et on a des variations en fait saisonnières qu'on observe et bien là en fait en travaillant avec l'eau de Quinton sur ces rythmes-là et bien on arrive à vraiment obtenir une eau qui va être optimisée et qui va avoir un impact beaucoup plus profond au niveau de la santé des personnes et là en fait et bien la méthode la plus simple c'est comme tu le dis tu mets ton verre de Quinton en fait avec la petite ampoule de Quinton et un peu d'eau éventuellement tu le mets sur le cantis tu attends 10 minutes et après tu le bois et là vraiment tu optimises oui là c'est le couple qui est gagnant c'est clair et c'est vrai que d'ailleurs dans notre livre sur l'eau enfin dans mon livre sur l'eau je dis notre livre parce que mon père a participé aussi à l'écriture du livre peut-être qu'on va le montrer également je crois que c'est quelque chose aussi que tu distribues qui est disponible voilà les secrets de l'eau tout à fait et donc bon ça a été co-écrit mais bon j'ai écrit plus plus de 80% du livre bon après il y a beaucoup d'idées en fait qui venaient aussi de mon père et ça a été écrit en collaboration il faut savoir que c'est un des rares livres que j'ai lu je ne l'ai pas beaucoup et je me suis régalé parce qu'il est écrit pour les deux personnalités que ce soit très technique ou qu'on soit pragmatique c'est ça en fait il y a un côté scientifique dedans parce que c'est allié en fait à une recherche scientifique de comprendre la structure de l'eau les paramètres liés à l'eau vivante et en même temps il y a un côté que j'ai voulu en fait un peu pragmatique et ludique donc qui permet d'ouvrir en fait sur d'autres dimensions et de se voir parce que dedans par exemple je présente aussi des photos qui montrent que les constellations la période de l'année interagit en rapport avec la structure de l'eau et on va voir des dessins sur les sables ça avait été observé par une grande spécialiste de l'eau en fait et des comment ça s'appelle de l'agronomie vivante donc mariatune et donc elle avait pris des photos et donc voilà j'ai eu l'autorisation de republier ces photos dans le livre et donc ça montre en fait tous ces liens entre la structure des molécules de l'eau et la qualité et puis voilà il y a aussi des types de tests en fait qu'on a pu faire alors ça ce sont des tests en fait qui sont faits en photo Kirlian et qui montrent par exemple que si on utilise un four à micro-ondes on dévitalise complètement les molécules d'eau mais aussi une plaque de cuisson alors on a une dévitalisation de l'eau mais moindre et si on cuit en fait par exemple l'eau avec le gaz et bien là dans ces cas-là on garde au mieux la qualité vitale de l'eau donc même le mode de cuisson en fait qu'on va avoir va avoir une interaction par rapport à ça et aujourd'hui on pourrait presque faire le parallèle alors on n'avait pas ce type d'éléments à l'époque parce que ce livre remonte à plus d'une dizaine d'années maintenant il a failli s'arrêter d'ailleurs il y avait les derniers exemplaires qu'on avait d'ailleurs promotionné ici sur l'Equemien et tu l'as on te le félicite tu l'as réédité moi je lis pour l'avoir lu les secrets de l'eau c'est pas galvaudé voilà et en fait il y a beaucoup d'explications dedans qui expliquent les principes de l'eau vivante c'est ça en fait il y a aussi les principes de la bioélectronique de Vincent et d'autres chercheurs et ça montre en fait que tous ces paramètres liés à l'eau vivante ils se combinent les uns avec les autres ils se tiennent parce que quand on agit par exemple sur les paramètres de la bioélectronique et qu'on retrouve un paramètre de bioélectronique qui va être amélioré au sein de l'eau et bien on voit par exemple que les oligo-éléments ils sont plus bio-assimilables plus bio-disponibles en temps vers l'état ce qu'on appelle en chimie l'état colloïdal qui est un état où les oligo-éléments deviennent assimilables et il y a plein de paramètres comme ça qui s'associent les uns avec les autres en tout cas c'est avec ce livre entre autres et puis les discussions qu'on a eues passionnées hors caméra avec Pierre-Alexandre Nicolas que j'ai compris effectivement qu'une eau entre guillemets qui n'est pas selon les taux normalisés potables mais qui est vivante va peut-être être beaucoup plus nourrissante que celle qui est carrément aseptisée mais qui est accroupillée qui est stagnante voilà c'est ça en fait la vie c'est aussi d'autres paramètres et puis voilà ça ramène peut-être à avoir une vision plus large plus d'ensemble et sortir on va dire d'un cadre qui est fermé au niveau de la physique ou de la chimie d'ailleurs les gens s'en rendent compte c'est pour ça qu'on le conseille même au niveau de la naturopathie de changer des eaux de consommation parce que si on avait la même eau aussi en fait au niveau de la physique on disait voilà il faut une eau typée X qui soit bonne pour tout le monde et bien dans ces cas-là on fabriquerait entre guillemets cette eau on aurait une bouteille unique qu'on aurait j'allais dire au supermarché et on l'achèterait en fait et ça serait bien mais non on s'aperçoit que c'est plus large que ça alors écoute je vais choquer du monde mais je m'en fous je vais le faire c'est vrai que on va parler des parties génitales rapidement tu vas attaquer en bas là on va parler en dessous de la ceinture mais blague à part c'est le fait qu'effectivement il y a une il y a une flore microbienne où il y a des microbes qui s'entretuent entre eux on va dire et c'est un équilibre si je vous dis voilà je me lave l'entrejambe le service 3 pièces avec la javel pour vraiment aseptiser je risque d'avoir de gros problèmes donc déjà des brûlures mais en admettant que ce soit pas quelque chose aussi violent le fait de tuer cette flore microbienne on voit par exemple chez les dames c'est une flore qui est fragile et cet équilibre de mauvais et de bonnes bactéries en fait si on enlève toutes les mauvaises entre guillemets qu'on laisse que les bonnes ça crée des mycoses enfin des problèmes au niveau des parties intimes qui sont terribles là on comprend quand on arrive à assimiler ça que finalement tuer tout ce qui est mauvais ou quoi que ce soit n'est pas forcément bon c'est ça le truc tout à fait en fait le mieux parfois est l'ennemi du bien et en fait la vie elle est dans un équilibre et on a besoin de cet équilibre on a besoin de certaines bactéries de certains virus qui sont présents dans la nature parce qu'il y a des principes on va dire d'entraide de symbiose qui se crée et le fait en fait de se dire on va tout éliminer en fait pour n'avoir que le bon peut-être en fait que ce qui nous paraissait mauvais nous donner en fait en partie un équilibre et le but en fait c'est d'aller vers cette notion d'équilibre cette notion de symbiose et je pense que la nature en fait et la vie va dans le bon sens à partir du moment où on est dans ces principes du vivant parce que ces principes du vivant en fait elles nous montrent qu'il y a des secteurs qui sont des secteurs d'équilibre mais il faut quand même alterner les choses alors pour aller même plus loin dans le cadre de la bioélectronique de Vincent en fait il y a quatre secteurs qui existent et ces quatre secteurs correspondent aux quatre phases de développement d'une cellule on va avoir dans un premier temps le premier secteur qui est la naissance de la cellule dans le deuxième secteur c'est la conservation ou le développement de la vie de la cellule dans la troisième c'est l'action de la cellule qui doit en fait trouver son équilibre et une fois en fait que la cellule a fini son action elle est morte et bien après on va avoir la dégénérescence de la cellule donc il faut en fait que chaque secteur et d'ailleurs ce qui est intéressant c'est que quand on a par exemple un milieu alcalin et dans lequel en fait on va avoir un milieu avec beaucoup d'électrons c'est là où en fait on va avoir les éléments qui désagrègent par exemple les matières fécales donc en fait on a les désagrégations de la matière de la vie qui se font et on a besoin de cette fonction là aussi quand on décède de toute façon c'est nous qui créons nos propres verts qui nous dévorent finalement c'est ça tout à fait donc ces verts on les a peut-être à l'intérieur de nous en présence mais en fait peut-être qu'ils ne sont pas au bon moment enfin ils doivent se développer au bon moment par rapport au développement en fait de ce qu'on est et quand on va avoir la nécessité de passer à une autre étape en fait de la décomposition de notre corps et bien ils vont être présents là au bon moment pour que ça se produise et on a besoin de ça on a besoin en fait de ça et de ces phases de transition d'échange d'équilibre et c'est ce que nous dit la bioélectronique de Vincent alors après en fait elle nous dit aussi bon ben c'est sûr que pour le développement de la vie pour le développement de la cellule et bien c'est quand même bien d'avoir certaines qualités d'eau qui vont permettre d'aller un peu partout qui vont permettre de traiter un peu tous les tissus et bon il y a eu d'autres recherches en fait qui ont été faites même aux Etats-Unis par exemple avec le docteur Flanagan où on s'est rendu compte qu'à l'intérieur par exemple du coeur le tissu du coeur en fait avait une structure d'eau qui lui était propre et donc et bien on a besoin à ce que l'eau vienne à l'intérieur des cellules du coeur elle va prendre une forme particulière mais si on a une eau par exemple qui va être trop alcaline elle ne va pas remplacer l'eau des tissus du coeur il faut une eau acide par contre une eau alcaline elle peut plus agir au niveau des intestins donc il faut une eau qui soit à la fois alcaline et à la fois acide et l'eau quand elle a un pH qui est proche d'une autre et bien elle a cette double fonction elle peut agir d'un côté au niveau alcalin d'autre côté en fait elle peut agir au niveau acide et donc elle va avoir en fait un peu cette double fonction en biologie on appelle ça en fait la fonction amphotaire c'est un milieu qui peut jouer alcalin pour les acides et acide pour les alcalins oui c'est une espèce d'eau hermaphrodite c'est ça tout à fait toujours ce drôle j'aimerais juste ajouter que les antibiotiques c'est pas automatique il y avait à un moment donné une campagne comme ça parce que les virus devenaient résistants donc les combattent c'est bien les tuer mais à un moment donné ils développent d'autres choses donc c'est pas très très bon je pense que l'eau n'échappe pas à cette règle entre autres là je vais éviter je vous le dis d'emblée n'achetez pas des litres de Javel demain suite à ce que je veux dire mais sachez que dans votre nombril c'est l'endroit le plus infectieux entre guillemets qu'on a sur notre corps il y a un nombre de bactéries juste incalculable qui est supérieur au nombre d'habitants sur notre terre donc j'aurais déjà qui vont frotter comme ça leur nombril comme des tarés ne le faites pas c'est normal tu fais une trompette pardon c'était pas voulu non mais voilà tout ça pour vous dire il alimente non mais voilà c'est pour vous dire que c'est un état naturel cet équilibre que l'on a et que explique depuis tout à l'heure Pierre-Alexandre enfin je dirais aussi que l'une des eaux vivantes que moi j'adore particulièrement alors ça c'est mon péché mignon et je ne sais pas si tu es au courant mais pour moi un thérapeute m'avait dit et je le crois parce que c'est mon thérapeute voilà c'est le meilleur il me dit quand on voit la lymphe par exemple quand on a un petit bobo ou quoi que ce soit qui dépasse cette eau qui parte etc les liquides interstitiels ce qui se rapproche le plus de l'eau que l'on a à l'intérieur du corps c'est ce qu'il y a dans une noix de coco et c'est de l'eau vivante puisque ça vient une noix de coco fraîche je précise c'est juste bon il y en a qui n'aiment pas ça existe par exemple Jérôme Viber il n'aime pas les noix de coco j'essaie de lui faire goûter il m'a dit j'aime pas ça moi je sais pas si toi tu aimes moi j'aime bien j'aime bien l'eau de coco c'est fabuleux et ça c'est vivant ça c'est végétal c'est plein de vie c'est plein de et puis c'est ce qui se rapproche le plus de l'eau qu'on a à l'intérieur c'est tout ce que je voulais dire mais ne soyez pas traumatisés c'est pour ça que j'ai dit le noix de coco à la fin par rapport au nombril oubliez ce que je viens de dire d'accord mais ça existe ça existe et c'est un équilibre voilà fragile ne vous mettez pas de noix de coco sur le nombril tout à fait allez on va continuer avec les slides là on voit donc les paramètres de l'eau c'est pas ou alcalin c'est pas ou tout blanc tout noir oui voilà en fait il faut pas prendre ça bon cela dit il y a quand même un état de départ au niveau de l'équilibre et c'est bien d'avoir cette eau vivante qui rentre à l'intérieur de notre corps parce qu'elle va permettre d'avoir un cycle et après elle évolue dans notre corps elle évolue en fait selon ses principes elle va j'allais dire tourner donc au fur et à mesure des échanges des eaux intracellulaires et c'est pour ça que quand elle ressort elle ressort avec les urines notamment ou l'eau en fait que vous avez en transpiration si vous la goûtez en fait vous allez voir elle a un goût salé en fait elle peut avoir un goût un petit peu particulier alcalin en fait c'est cette eau en fait d'évacuation elle a fini son cycle à l'intérieur du corps donc on doit avoir vraiment cette progression naturelle qui se fait et le fait d'avoir une eau qui va tendre vers ses paramètres et le quantis et les différents produits de revitalisation de l'eau qu'avait développé mon père et bien permettent de tendre en fait vers cette qualité au niveau de l'eau de redonner en fait et bien ces électrons naturels de retendre un petit peu vers ce principe d'acidité c'est un processus qui se fait naturellement parce que c'est la façon dont les molécules d'eau s'associent se groupent entre elles et c'est ça en fait qui va redonner la texture la structure en fait vitale et naturelle de l'eau donc voilà les quelques paramètres alors oui tout à l'heure je parlais en fait de cette influence mais ce qui est intéressant en fait les influences cosmiques il y a eu plusieurs écrits qui ont été faits par Jeanne Rousseau notamment sur ces cycles qui sont observés et ces cycles sont toujours observés en fait sur des eaux qui sont vivantes une eau qui a été mise en bouteille elle perd en fait sa connexion avec la nature elle perd son évolution et c'est c'est la spécificité en fait des eaux qui sont soit embouteillées soit qui sont mis dans les tuyaux parce qu'il n'y a plus cette connexion directe en fait avec les phases de la lune avec des changements de température avec des changements de pression avec un certain nombre de phénomènes avec le mouvement aussi une eau en fait naturelle elle peut couler et d'ailleurs il y a eu des procédés d'ailleurs qui ont été mis en place pour refaire circuler l'eau refaire couler l'eau et par un principe d'écoulement en lemniscate et bien on pourrait en fait revitaliser de l'eau on pourrait redonner une certaine structure en faisant écouler lentement en fait avec un cycle complet l'eau pendant un temps mais ça souvent ça demande des machines qui sont un peu complexes c'est pour ça que je le redis en ayant lu ce livre moi ce que je l'ai traduit je l'ai traduit un peu comme ça dans ce que tu montres ici sur ces graphes ça permet aux personnes qui disent je bois de l'eau de l'une par exemple qui est exposé à la lune etc je dirais que d'une certaine manière cet été là en arrivant on va arriver au mois de juin il va y avoir des grosses chaleurs on va sentir un peu l'eau je pense que l'eau c'est pareil c'est un organisme vivant qui est dynamique et selon la température c'est un organisme vivant qui va avoir son état à lui son humeur propre et quand on la boit elle nous donne son énergie ou sa fatigue entre guillemets j'oserais dire en fait elle nous donne la qualité du moment et ce qu'on a pu observer c'est que souvent quand on vient revitaliser l'eau et bien on vient la reconnecter à la nature on vient la reconnecter à sa qualité du moment et on peut avoir des principes d'évolution qu'on va retrouver nous on a fait par exemple des expériences avec de l'eau qu'on a revitalisé qui était au départ des eaux de bouteille et puis en mesurant les paramètres de bioélectronique on voit qu'il y a des légères variations des légers changements qui se reproduisent à nouveau comme si en fait elle était en lien avec ces principes de la nature avec la course du soleil la course de la lune tous ces principes en fait c'est ça qui caractérise ces aspects du vivant donc si en fait par contre on a une eau qui n'évolue pas qui ne change pas légèrement au niveau de ses paramètres de sa fluidité de sa qualité de ses caractéristiques et bien cette eau ne pourra pas nous apporter on va dire les bonnes informations au bon moment selon la phase de l'année la période de l'année selon les besoins qu'on peut avoir et c'est ça aussi qui est intéressant parce qu'on peut partir d'une même bouteille et une eau qui va être revitalisée en fait en décembre ou en janvier et bien on pourra avoir si on fait une analyse fine à l'intérieur de la structure de l'eau on pourrait voir ces légères différences alors que si en fait l'eau est restée dans la bouteille sans être vitalisée et bien on ne voit pas de différence c'est pour ça alors pour répondre à Sabrina oui le cantis drink permet de revitaliser les jus de fruits les jus de légumes etc si vous voulez poser dessus ça marche oui on a fait même des tests en fait par exemple sur du vin parce qu'il y a de l'eau dans le vin et on voit les paramètres de modification au niveau des tannins au niveau de l'assimilation de l'organisation alors ce n'est pas pour autant qu'on cherche à en faire un grand vin pendant des années j'ai travaillé avec des zoonologues avec notamment un ingénieur agronome où on a fait différents tests donc sur différents lieux et bien le fait de revitaliser du vin ne donne pas toujours la texture qui est la plus attendue on voudrait en fait qu'il y ait une profondeur un grand vin mais déjà à la base si on a certains tannins on va les réorganiser par contre ce qu'on a toujours trouvé c'est qu'on avait moins d'acidité qui était vécue au niveau de l'estomac et donc le produit paraissait moins acide moins agressif donc au niveau de l'organisme et avec une meilleure assimilation une meilleure digestion d'accord alors juste pour vous prevenir Destudio va ouvrir une cave on va mettre plein de flas comme ça on va déposer des bouteilles et on dira une eau qui date de 1958 depuis sur le Grand Tisdry etc la cuvée de telle année non c'est une plaisanterie évidemment puisque vous pouvez justement sans que ça prenne des proportions cataclystiques au niveau du portefeuille sans vous ruiner avec le Grand Tisdry c'est ce que j'ai apprécié en tout cas c'est cette solution qui est vraiment abordable pour tous ça a été une volonté ça de dire voilà il faut que ce soit accessible à tous cette possibilité ça ça a été vraiment une recherche de mon père en fait d'essayer de simplifier de trouver des processus de revitalisation toujours on va dire plus simple mais en gardant une certaine activité c'est vrai qu'il a fait pendant très longtemps des recherches et il a travaillé sur des matériaux à base de céramique les procédés étaient complexes étaient compliqués et on avait des prix de coût en fait de vente par exemple un peu l'équivalent en fait de ce type de produits de revitalisation on était plutôt entre 70 et 90 euros donc voilà et c'est vrai qu'au niveau de la bourse de tout le monde sortir 90 euros c'est pas toujours évident bon après on se dit c'est un investissement qui va être pour sa santé bon il y a toujours en fait chez mon père cette idée de simplifier au niveau de la recherche d'être à l'écoute parce que c'est ça aussi cette idée d'aller voir des chercheurs des passionnés on va dire de la qualité de l'eau de par le monde et puis à un moment donné de se dire bah tiens on peut peut-être simplifier le procédé le rendre en fait encore plus actif et garder en fait une qualité avec un produit qui va être simple les céramiques combien de personnes on a eu qui nous ont dit bah voilà j'ai fait tomber ma cruche elle est cassée comment je fais maintenant et en sachant que si on recolle les morceaux on n'aura jamais la même la même la même qualité parce que c'est dans la structure en fait du matériau là en fait on fait tomber le quantis par terre il n'y a rien qui se passe surtout qu'en plus il faut le dire c'est pas une flasque comme ça il y a des recherches scientifiques et le laboratoire Berthe qui fait des tests qui est dans le fascicule téléchargeable si vous voulez acquérir le quantis drink et que vous aurez en papier dans l'emballage donc ça a été testé ton père et toi-même toute l'équipe en tout cas de TDL Solutions cherchez vraiment à ce qu'il y ait des résultats probants mesurables et mesurés c'est ça en fait notre approche on a toujours été dans une approche scientifique et technique en fait c'est aussi une recherche scientifique derrière vraiment sur la qualité de l'eau la structure de l'eau comprendre ses paramètres et pouvoir en fait proposer une analyse qui va permettre de montrer qu'il y a quelque chose qui se passe et c'est vrai que sur tous nos produits on a travaillé soit dans le cadre de la bioélectronique où on a travaillé pendant un temps on a travaillé avec un spécialiste des colloïdes et donc avec un procédé qui permettait de voir la colloidisation de la revitalisation de l'eau on a fait aussi on a travaillé avec le laboratoire Berthé avec l'un des plus grands spécialistes français sur la vitalisation de l'eau qui est Yann Oliveau donc qui a écrit d'ailleurs un livre sur la nature de l'eau c'est vraiment sa thèse il est docteur en physique donc c'est véritablement une grosse thèse dans le cadre de la qualité de l'eau c'est sans doute l'un des plus grands chercheurs français sur le sujet c'est lui qui a développé avec le laboratoire Berthé ces nouveaux tests et donc on a soumis en fait le quantis à ces tests à ces tests-là donc tout est dans le fascicule vous le verrez à livrer avec le quantisdric et sans emballage pour ceux qui veulent en savoir plus et qui sont pointilleux sur les recherches scientifiques et les preuves donc elles sont là on continue oui je crois que tu les as mis un peu disponibles oui en téléchargement pour ceux qui veulent regarder en fait les derniers tests après bon c'est vrai qu'il y a quelques autres tests peut-être que je peux montrer alors bon c'est vrai qu'il y a d'autres approches de dynamisation de l'eau par exemple il y avait un appareil qui avait été mis au point par Marcel Violet donc qui était un appareil un peu complexe dans lequel on avait une revitalisation donc par une dynamisation électrique on faisait passer une sorte de courant électrique naturel et donc ça permettait de revitaliser l'eau il faut savoir en fait que c'est aussi l'une des personnes dans les années 1940 qui s'est passionnée au sujet de l'eau et au départ en fait il a travaillé tout simplement il a fabriqué de l'eau artificiellement c'est à dire qu'il a mélangé de l'hydrogène de l'oxygène il a fait de l'eau il a recomposé de l'eau et il s'est rendu compte que quand il mettait des alevins donc ce sont des tétards de poissons donc quand il mettait des alevins dans cette eau recomposée et bien au bout de quelques heures il mourrait donc il s'est dit mais c'est quoi la différence entre l'eau naturelle et l'eau alors il a fait plein de tests il s'est dit en fait peut-être que c'est un manque d'oxygène donc il a rajouté de l'oxygène il a battu l'eau etc il a mesuré qu'il y avait plus d'oxygène non les alevins mourraient toujours même en rajoutant de l'oxygène et il s'est dit en fait peut-être que c'est une question de minéralisation donc il a rajouté des oligo-éléments il a fait plein de tests pendant des années et puis un jour en fait il a fait une expérience toute simple il y avait une membrane biologique qui était soumise au rayonnement du soleil cette membrane a émis une sorte de rayonnement biologique en fait sur l'eau et l'eau en fait est devenue vivante et en mettant ces alevins il s'est rendu compte qu'il y a quelque chose qui s'était passé au départ en fait ça a été une expérience anodine ratée quelqu'un vient le voir dans son laboratoire il venait de fabriquer son eau il venait de mettre ces alevins dedans et la personne lui dit bah tiens je t'invite à manger il n'a pas eu le temps de rajouter des choses ou autres dans l'eau de rajouter de l'oxygène de rajouter des des oligo-éléments et tout bon il se dit bon je vais attendre je vais conserver en fait il a mis juste une peau de chamois dessus qui était exposée en plein soleil il est parti manger il est revenu il a vu ces alevins étaient encore en vie il s'est dit mais tiens il y a quelque chose qui s'est passé il a attendu il a enlevé la peau de chamois bien sûr et là il y avait un phénomène vivant en fait ce qui s'est passé c'est que la peau de chamois elle a été exposée au soleil elle a retransmis une sorte de rayonnement biologique au sein de l'eau et c'est ce rayonnement biologique en fait qui a vitalisé l'eau et donc par la suite il a réfléchi comment fabriquer en fait une sorte de rayonnement biologique et il a développé en fait son appareil donc qui est un appareil d'électrodynamisation donc voilà qu'on voit en fait ici et donc il a découvert aussi qu'il y avait un lien avec les oligo-éléments qu'on pouvait rendre les oligo-éléments vivants il a fait plein de découvertes et plein de recherches il a écrit plusieurs livres sur le sujet il y a des conférences également et donc voilà enfin c'est des recherches assez exceptionnelles et il faut savoir qu'il y a plein de chercheurs comme ça qui ont fait des recherches et des découvertes dans leurs expériences en s'apercevant que finalement de leur côté de l'eau trop pure aseptisée de tout peut avoir tous les éléments et finalement mais d'une certaine manière en fait ce qu'il a découvert c'est que ce qui caractérise aussi la qualité d'une eau ce sont les biophotons qui sont à l'intérieur ah oui c'est les photons en fait liés à la vie c'est la lumière en fait associée à la vie qui vient recharger et ces biophotons on ne les a pas forcément directement en rapport avec le soleil j'ai parfois certaines personnes qui me disent qu'est-ce qui se passe si je mets ma bouteille d'eau en fait au soleil à la lumière il y aura un impact en fait au niveau des photons mais ça peut agir plutôt par exemple si on a des UV sur la période de midi et bien ça va diminuer la quantité de virus ou de bactéries en fin de soir en fait on a plus d'infrarouge et donc on a d'autres éléments qui se développent il peut y avoir des phénomènes en rapport avec des eaux colorées et ça en fait il y a des expériences qui datent des années 1880 1890 il y a un docteur qui s'appelait le docteur Babit qui est un peu le pionnier de la colorthérapie qui avait observé par exemple que si on met une bouteille en fait avec une couleur verte et qu'on soumet cette bouteille à la lumière du soleil et qu'on arrose après les plantes les plantes poussent mieux que si on met par exemple une bouteille avec une couleur bleue donc il y a des interactions qui se produisent mais peut-être sur les oligo-éléments sur d'autres facteurs c'est en tout on considère que la lumière blanche du soleil contient tout le spectre ligné entier c'est ça mais par contre la lumière blanche en fait ne va pas créer vraiment de différence sur la croissance des plantes et donc il y a eu plein d'expériences comme ça qui ont été observées mais cela dit ce que nous dit Marcel Violet en fait ce n'est pas les rayons du soleil directs qui viennent revitaliser recharger l'eau dans le cadre des biophotons il faut d'autres éléments qui viennent en complément et lui en fait était passé plutôt par des éléments biologiques par exemple dans son appareil il utilisait en fait de la cire d'abeille et la cire d'abeille en fait venait faire quelque chose donc c'était ce qu'on appelle un condensateur à cire d'abeille qui venait créer une sorte de courant biologique et c'est ce courant biologique en fait qui passait dans l'eau et qui allait permettre de revitaliser l'eau alors de là à prendre de l'eau qui passait par cet appareil et écouter si on entend la mer ou les abeilles ça c'est une autre histoire on laissera la légende justement en parler mais cela dit enfin voilà ce sont tout un tas d'expériences qui sont des approches très originaires en tout cas alors si je peux voilà je ne vais pas tout vous passer en fait sur l'aspect de Marcel Violet c'est vrai que l'histoire des oligo-éléments aussi qui sont dans l'eau c'est important et il y a cet aspect ce qu'on appelle la structure colloïdale où en fait les oligo-éléments viennent s'associer avec les molécules d'eau ça fait comme des sortes de cages et donc si on réorganise les molécules d'eau dans l'eau autour des oligo-éléments et bien c'est ça qui peut nous rendre bio-assimilables les minéraux et donc il n'y a rien d'autre à faire si ce n'est mettre les molécules d'eau dans une autre façon de les organiser autour des oligo-éléments et ça en fait ce sont des phénomènes naturels qui se produisent et ça pareil on a fait des tests qui ont permis de montrer que une eau qui sortait de la bouteille dans laquelle on n'avait pas de colloïdes et bien quand on la revitalise et bien là on va avoir une augmentation de la masse colloïdale la quantité de colloïdes et donc de l'assimilation de la bio-assimilation des oligo-éléments voilà il y avait un autre une autre image que je voulais montrer qui me semble intéressante sur cette notion de bio-photon notamment en fait il y a un chercheur donc français qui est parti vivre au Canada parce qu'en France sa recherche n'était pas financée et il y avait beaucoup de difficultés auprès des scientifiques français à passer son message c'est pas ça en fait c'est que enfin voilà il peut y avoir des gens qui ont des idées mais en France en fait soit on est financé soit on n'est pas financé même si on a les plus belles idées du monde et bien on peut avoir une politique qui se dit ben voilà ce n'est pas dans le cadre de notre recherche et on va pas financer ça et donc voilà on voit pas en fait le côté bankable ou on voit pas le côté en fait utile ou pratique et c'est comme ça qu'on a un certain nombre de chercheurs français qui ont inventé des choses extraordinaires qui se sont barrés aux Etats-Unis ou alors qui sont restés en France mais du coup ils se sont fait piquer les idées par les japonais ou les américains qui ont pris les devants je pense par exemple à Jean-Pierre Petit qui a inventé la magnéto-hydrodynamique qui est un grand savant français en fait qui a découvert des choses extraordinaires et bien en France on n'a jamais vu l'utilité du concept et du coup ce sont les japonais qui nous ont piqué le truc et en fait c'est eux qui ont fait les rames de métro suspendues en fait par un élément magnétique qui permet d'avancer et dans lequel on a moins de dépenses d'énergie et on a vraiment des phénomènes qui sont mis en avant avec un écoulement avec moins de friction possible donc voilà et pour revenir en fait sur cet aspect donc il y a un chercheur français qui s'appelle Gaston Nessence qui a travaillé dans le domaine des microscopes et notamment il avait observé que soit en fait on a deux microscopes traditionnellement on a le microscope optique le microscope optique en fait avec des lentilles on peut augmenter jusqu'à 20 000 fois et puis après en fait on va avoir le microscope électronique le microscope électronique qui permet d'augmenter à partir de 100 000 fois et lui il s'est dit mais qu'est-ce qui se passe entre 20 000 et 100 000 est-ce qu'il n'y aurait pas possibilité d'inventer un microscope qui permette d'observer la matière entre 20 000 et 100 000 et donc il a eu cette idée un peu folle de se dire ça serait génial d'inventer un microscope comme ça on lui a dit ça ne sert à rien nous en fait on peut voir à 100 000 ou on peut voir à 20 000 et c'est suffisant et donc en fait lui il est parti dans son idée il a inventé en fait ce microscope qui permet de grossir entre 20 000 et 100 000 le stomatoscope à fond noir et à partir de là on s'aperçoit que quand on augmente par exemple l'eau dans les 47 000 fois et bien on commence à avoir des points de lumière qui apparaissent au sein de l'eau et ces points de lumière ce sont ces biophotons et donc on peut prendre une photographie avec ce type d'appareil de grossissement et on voit en fait qu'effectivement il y a des eaux mortes dans lesquelles il y a peu de biophotons une eau vivante c'est une eau qui va être riche en biophotons alors c'est marrant parce que là j'ai l'impression qu'il y a une galaxie dépeuplée où tous les soleils sont morts peuvent éclater de l'autre côté tu as vraiment une pouponière d'étoiles c'est le cas de le dire le macrocosme et le microcosme se ressemblent il y a un miroir qui est impressionnant tout à fait on ne peut pas le nier et là en fait c'est les phénomènes d'échange au niveau de la matière quand on a des molécules d'eau qui sont actives les molécules par leur mouvement par leur synchronisation en fait les unes avec les autres elles échangent des informations sous forme de biophotons alors que les molécules mortes elles vont avoir une structure qui va être beaucoup plus liée beaucoup plus lourde et donc on a moins de syntonisation et d'échange entre elles et c'est ça en fait qui fait qu'on a peu d'échanges au niveau des biophotons alors juste une question d'Emmanuel qui demande si les quantitriques ont une date de prévention alors oui je vais prendre ma loupe et je vais lire c'est 2152 après bon bien sûr il peut y avoir l'élément qui peut s'abîmer ça peut se décoller nous ce qu'on a pu observer on déconseille par exemple de mettre des éléments chauds oui au tout début en fait on a eu quelques personnes qui ont fait des expériences et qui ont voulu mettre par exemple une tasse de thé ou des choses assez chaudes et en fait on peut avoir des petites marques qui apparaissent à l'intérieur en fait de la structure et en fait ça vient déplacer les petits cristaux d'encre métallique et si on déplace en fait ou si on abîme ces petits cristaux d'encre métallique ça va ça va casser voilà c'est ça et donc il est possible aussi qu'au fil du temps le quantis en fait il s'abîme un petit peu à force de l'utiliser à force de mettre des choses dessus que ça vienne peut-être abîmer un petit peu ces petits cristaux et donc on aurait une perte de qualité dans le temps pour le moment en fait on le garantit à partir du moment où on commence à l'utiliser on commence à mettre des choses sur le quantis on le garantit en fait sur une période de 2-3 ans c'est à peu près le temps de recul qu'on a au jour d'aujourd'hui par rapport au temps tu vois où je te l'ai passé en fait en expérimentation alors sur les deux j'en ai un dans les bords ce sont légèrement très légèrement mais il est encore utilisable ça peut se décoller un petit peu en fait ça ne gêne pas le fonctionnement tout à fait alors on a une autre planche oui alors bon ça c'est d'autres éléments d'autres recherches qui ont été faites pour montrer qu'il y a une sorte de liaison naturelle il y a le professeur Lu avec qui mon père a beaucoup travaillé et moi j'ai été en contact avec lui dans le cadre de nos recherches pareil j'ai été en contact un petit peu aussi avec Jeanne Rousseau Jeanne Rousseau je l'ai eu à plusieurs reprises au téléphone et puis le professeur Lu également un peu dans le développement de nos recherches et le professeur Lu c'est lui qui a mis un peu l'accent sur la façon dont les molécules se lient entre elles il faut savoir que ce sont des recherches qui sont beaucoup plus anciennes et lui a développé à partir des analyses en fait avec la spectrométrie Raman Lazer donc l'organisation des molécules j'en parle dans le livre j'en parle dans le livre c'est ça c'est le chapitre qui m'a donné le plus point à la témoin tu fais un peu du nouveau cerveau mais en gros ce qu'on peut comprendre en fait c'est que les molécules entre elles elles peuvent s'associer en gros il y a un potentiel d'attraction ce qu'on appelle tétraédrique autour de la molécule d'eau peut-être que je l'ai mis un peu ici en fait on voit que ça forme avec deux parties positives et deux parties négatives H2O ça veut dire on a deux oxygènes qui sont placés derrière les deux oxygènes on va avoir une attraction négative devant les deux hydrogènes on a une attraction positive enfin devant l'hydrogène on a une double attraction positive qui est due en fait à ce phénomène et du coup ça fait quatre pôles qui sont autour d'une molécule d'eau et du coup une molécule d'eau vient s'associer avec ce qu'on appelle des liaisons en chimie alors je suis désolé je dis peut-être des gros mots que peu de personnes comprennent mais c'est les mots qu'on utilise en fait des liaisons extravalentes c'est ça en fait qui donne la cohérence en fait et l'aspect liquide à l'eau ce sont ces différentes liaisons et dû à ce potentiel tétraédrique d'attraction et du coup en fait on va avoir au niveau des molécules soit une molécule qui va être seule soit une molécule qui vient se combiner ou s'associer avec une autre molécule ce qu'on appelle une eau dimère soit une eau en fait qui va se combiner avec trois molécules entre elles on appelle ça une structure trimère ou un maillon trimère en fait au niveau de l'eau on va avoir des molécules qui viennent se combiner où on va avoir quatre molécules ensemble ce qu'on appelle une eau quadrimère et par cinq en fait on appelle ça une eau pentamère et notamment la spectrométrie Raman permet de déterminer ça et c'est ça qui est intéressant parce que dans les recherches du professeur Lu et associé avec d'autres chercheurs donc notamment il y a Étienne Guillet qui avait développé un pôle de recherche à l'université d'Orsay sur les eaux Marcel-Violet donc ils avaient observé que les eaux vivantes étaient des eaux trimères que c'est là où on va avoir le meilleur potentiel pour faire des sortes de cages dans lesquelles on va avoir les oligo-éléments qui se mettent et c'est dans ces structures-là qu'on va avoir le plus de bio-photons qui vont s'échanger où on a une meilleure vitalité et on avait travaillé justement avec le professeur Lu sur nos produits en forme de céramique et on avait démontré qu'on redonnait la structure trimère à l'eau je crois que j'ai dû alors bon il y a d'autres pôles mais je ne vais peut-être pas tout aborder parce que sinon on va aborder trop de choses voilà des tests par exemple de structure Raman laser qui montraient cette revitalisation au niveau de l'eau on va avoir potentiellement une augmentation de la quantité trimère ensuite on a les dimers quadrimers et les pentamers et une eau revitalisée va être majoritairement trimère d'accord donc ça c'est les tests qui ont été faits dans le laboratoire de physique de l'eau avec le professeur Lu mais bon après je ne voudrais pas non plus que ça devienne trop complexe au niveau de la conférence c'est vrai que il y a tellement de choses à dire il y a beaucoup de choses c'est vraiment un sujet qui m'a beaucoup passionné alors c'est vrai que je peux l'aborder en long en large et en travers mais je ne veux pas non plus que la conférence ou la présentation de ce soir devienne trop lourde mais ce qu'il faut comprendre aussi derrière ça c'est que tout simplement au travers de cet essai de simplification qu'a fait mon père pour aller vraiment vers l'outil on va dire le plus simple qu'il soit et qui permette de revitaliser l'eau le plus simplement on va retrouver à la fois cette qualité d'eau trimère avec le quantis drink on va retrouver les biophotons on va retrouver des meilleurs paramètres dans le cadre de la bioélectronique de Vincent on va retrouver en fait une meilleure assimilation des oligo-éléments tous ces facteurs en fait viennent se combiner ensemble et sont mesurés et mesurables quantifiables scientifiquement voilà donc on a trouvé vous l'avez compris c'est ici c'est sur Destioshop en exclusivité mondiale web où vous avez ici la possibilité d'obtenir ce Constitilis Drink c'est facile pas cher et ça peut rapporter gros à votre santé en tout cas c'est comme ça qu'on peut le concevoir il se glisse il fait la taille d'un CD pour ainsi dire c'est ça un petit peu plus grand qu'un CD il se glisse dans un sac vous pouvez l'emporter partout en pique-nique ou autre et voilà temps d'à peu près 10 minutes sur un demi-litre pour dynamiser un demi-litre d'eau c'est cumulable donc ça veut dire si vous avez une bouteille de 2 litres vous attendez 40 minutes voilà le mieux moi c'est vrai que je préfère en avoir plusieurs parce que voilà comme ça on se le dispute pendant la famille à chacun 50 petits drinks mais ça peut être utilisé par tout le monde évidemment voilà ne soyez pas chameau ne serait-ce que dans la cuisine en fait déjà on met sa bouteille d'eau dans la cuisine dessus tout ce qu'on veut qu'on utilise ça permet aussi de boire sur la table à manger voilà au moins on a de l'eau revitalisée bénéfique et on a un plus pour sa santé voilà quand ce drink est disponible vous pouvez vous le procurez dès aujourd'hui pas compliqué et puis transportable et facile merci en tout cas Pierre-Alexandre pour cette fabuleuse conférence sur l'eau et la présentation de ce produit en tout cas les solutions et puis vous pouvez retrouver aussi en termes de littérature aussi co-écrit par on va dire écrit à 80% par Pierre-Alexandre ce soir les secrets de l'eau voilà c'est plus pour les personnes en fait qui souhaitent avoir vraiment une une approche scientifique et bien comprendre les aspects de la qualité de l'eau il n'y a pas besoin pour l'utiliser le quantis d'acheter le livre oui 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 c'est pas le manuel qui va avec c'est pas le manuel c'est pour ceux qui veulent mais c'est plus la démarche de la recherche scientifique donc ceux que ça intéresse vous avez le livre et vous avez toutes les explications et la démarche qui est derrière mais si en fait c'est juste votre santé votre bien-être qui vous intéresse au travers de la qualité de l'eau juste le quantis vous apporte déjà un plus voilà c'est ce qu'on voulait vous dire en tout cas merci à toutes et à tous pour nous avoir suivi jusqu'au bout voilà tout est disponible sur desstudioshop.com si vous avez apprécié cette émission et bien mettez un pouce n'hésitez pas à vous abonner parce qu'il y aura d'autres conférences de ce type là et sur plein d'autres sujets passionnants Pierre-Alexandre Nicolas nous reviendra aussi on parlera de beaucoup d'autres choses de les voir des masterclass des formations longues sur lesquelles il y aura un réel accompagnement c'est déjà le cas avec la géobiologie dans tous ses états en 17 niveaux ce qui est unique là elle est en train de se terminer on va certainement réouvrir une autre session la géobiologie par les huiles essentielles l'harmonisation on vient de relancer la formation et là il y a beaucoup de personnes encore qui participent qui essayent je crois qu'ils peuvent encore s'inscrire si ça les intéresse de voir les huiles essentielles autrement donc vraiment avec une grille d'approche différente de ce qu'on a habituellement dans le cadre des huiles essentielles et puis en plus sur un domaine qui est vraiment autre de l'utilisation des huiles essentielles puisque là c'est la revitalisation de l'énergie de l'habitat donc il y a vraiment la possibilité avec ce cours là de découvrir et de pouvoir pratiquer et apporter un plus sur ses lieux de vie je vous invite aussi à vous connecter sur alchemia.fr pour découvrir toutes les actualités et puis les prochaines visites que vous propose Pierre-Alexandre Nicolas sur alchemia.fr voilà et puis n'hésitez pas à téléphoner à Salima pour justement réserver 06 67 40 42 95 et puis n'oubliez pas le sujet de ce soir le quantiserie que vous pourrez vous procurer ou le livre Les secrets de l'eau ou les deux et plein de choses plein de surprises je vous retrouve prochainement bientôt on sera ensemble à partir je pense que alors je vais vous dire ça sur destudio.fr on va aller voir hop le programme qui se sera demain ce sera Sainte-Thérèse de Lisieux méditation par Romuald Corbin pour remercier lui et puis la survie de l'âme avec Jérôme Viber on va voir ce qu'il en résulte on va parler de la survie de l'âme qui devient-elle une fois qu'elle passe de l'autre côté les différentes étapes d'évolution dans l'autre dans l'autre monde merci à vous tous en tout cas merci surtout à toi Pierre-Alexandre merci à vous tous aussi pour avoir passé cette bonne soirée je suis toujours très content de pouvoir parler de ces sujets qui me passionnent et puis je vous dis à très bientôt pour les prochaines activités voilà on se quitte au revoir